bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que ce qu'en ce jour du 1er novembre vous allez bien je sais donc c'est la fête des morts mais voilà c'est comme ça c'est la vie moi je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo d'une affaire qui est quand même assez gravissime et c'est notre ça parle notamment de dons et d'arnaques aux dons alors je vous parlerai d'une abonnée qui s'est fait arnaquer de d'une grosse somme d'argent mais c'est énorme et ben c'est fait avoir quoi en fait tout simplement par un enquêteur paranormal donc le jerry c'est dommage parce que il ya des bons enquêteurs et des mauvais enquêteurs il ya il ya des enquêteurs qui sont là pour se faire des vues et de l'argent surtout et puis d'autres qui heureusement pour nous sont des bons enquêteurs comme cédric osturbex gus dx etc alors même si gus a eu un petit passage bon ça peut arriver une petite erreur bon on va pas lui en vouloir mais en tout cas c'est des très bons enquêteurs que je suis bien beaucoup bien sûr il y en a d'autres bien sûr il y en a d'autres mais je peux pas tous les cités ici parce que tous les cités ça serait beaucoup trop long mais là je vais vous laisser la place à la vidéo pour que vous compreniez bien je vais bien détailler certaines certains détails et puis je vous dis donc à tout de suite diffusons alors là je vous ajoute une vidéo justement je vais vous montrer justement là maintenant c'est des sommes alors vous allez voir des dates des sommes c'est ce que justement sabine a donné à djerry pendant plusieurs mois cd moi j'ai tout calculé et j'ai compté pour 2000 euros alors si on regarde le 10 septembre elle lui a donné 20 euros elle lui a redonné 20 euros après 50 et 50 donc sur une seule journée elle lui avait donné 140 euros voilà alors qu'il faut bien savoir ce soir c'est que personne a forcé sabine a donné les dons non non elle l'a fait d'elle-même parce qu'elle pensait que c'était son ami mais il est mais pourquoi aussi elle lui a donné beaucoup d'argent et ben je vais vous c'est là qu'on va y venir après justement parce qu'en fait il organisait des concours je sais pas si pour certains qui avaient vu ses lives à djerry justement à l'époque il ya encore un an parce que là il est revenu hier justement et c'est pour ça vu qu'il est revenu hier et ben c'est de la prévention il est revenu hier coucou à toi steve il est revenu hier et là on fait de la prévention justement parce que ça c'était des choses qui sont passées il ya un an il faisait des live en fait il organisait en fait des concours il disait aux abonnés l'abonnée en gros un vous faites des dons et on tirera au sort où je crois que l'abonnée attend elle va me confirmer sabine sabine c'était quoi en fait à l'époque c'était l'abonnée en fait qui donnait plus d'argent ou il était tiré au sort l'abonnée mais pour participer à une enquête normalement c'était soi disant tiré au sort mais bon comme j'ai donné quand même pas mal de sous ben j'étais tiré au sort c'est logique oui en fait il t'a favorisé parce que tu donnais le plus d'argent que tout le monde en fait ben oui si tu penses bien oui c'est logique oui donc vous voyez là donc il donne de l'argent enfin celui qui donne le plus d'argent en fait il gagne une enquête alors moi je ne savais pas que dans le monde du para c'était comme ça il fallait donner de l'argent pour participer à une enquête enfin moi je n'ai pas connu ça désolé mais non mais là franchement c'est quand même abusé puisque justement on en parle c'est cédric gosterbex il n'a jamais fait payer les abonnés pour participer à une enquête l'enquête qui les abonnés qui veulent faire une enquête et ben voilà s'il est disponible si tout colle il prend avec plaisir il prend les abonnés après il reste à la charge de l'abonné si c'est plus loin le logement le trajet etc mais ça c'est un petit peu logique hein voilà c'est quand même pas le ce n'est enquêteur qui va payer pour eux mais ce qui est logique hein mais voilà après chacun veut faire une enquête ok fait l'enquête s'il est disponible si tout colle et si tout se passe bien ben voilà c'est mais un mais pas payer le l'enquêteur pour lui faire participer à une enquête ça c'est c'est même pas possible d'accord ok là vous voyez oui je donnais déjà avant de l'argent aussi donc c'est logique qui pouvait pas prendre quelqu'un d'autre qui avait versé deux euros 50 et quand j'en avais versé 300 ou 400 c'est ça c'est ça et c'est pour ça là j'ai tout bien déroulé justement j'ai préparé par rapport à ce que toi tu m'as donné alors là voilà sabine avait donné elle a donné ouais 140 euros le 10 septembre et le 9 septembre elle avait donné 70 parce que à l'époque il faisait beaucoup beaucoup justement de live et là on va passer à la deuxième partie parce qu'il ya d'autres screen c'est les scripts et les vrais screen c'est pas des trucs inventés les amis j'aurais pas fait ça je vais pas faire un live juste pour vous inventer tout n'importe quoi alors là sur ce screen on voit le 19 septembre que sabine voyez vous pouvez voir toutes les sommes le 19 septembre de ce qu'elle lui avait donné elle lui avait donné 250 70 90 et 310 euros elle avait donné 310 euros le 19 septembre 2021 donc sur deux mois c'est ce que je vous disais elle avait donné justement 2000 euros donc là vous voyez les sommes ça ça de il ya de quoi faire peur quand même des 100 euros 1 50 euros donc sur vous avez entendu un sur sur deux mois je crois c'est 2000 euros quand même un nom mais là il faut pas quand même pas abuser un voilà je trouve quand même que c'est un c'est pas mal c'est bien abusé un voilà il en a bien profité le jury sur la il a bien sauté l'eau qui sur l'occasion pour pour arnaquer les abonnés ses abonnés enfin sabine surtout en particulier mais vous verrez qu'elle n'est pas la seule un puisqu'il y a d'autres abonnés qui se sont fait escroquer un par exemple qui a eu mandragote un 800 euros mandragote qui qui a des difficultés un petit handicap ensuite il ya eu magali aussi qui à qui il a elle a versé si de grosses sommes d'argent et d'ailleurs il y avait une chaîne à l'époque le collectif avec tonton qui avait fait un live spécial pour don pour rembourser mandragote justement enfin pour aider mandragote qu'elle récupère l'argent qu'elle a versé mais c'est pas normal que les abonnés du collectif face demande des demandes de don pour aider mandragote qui s'est fait arnaquer par jerry et ça je trouve ça inadmissible parce que sabine pensait qu'ils étaient vraiment amis et alors je sais pas trop parce qu'on là on va pas rentrer dans les détails non plus du privé mais elle pensait qu'ils étaient amis et elle pensait l'aider dans sa vie de tous les jours justement l'aider à vivre et tout d'où sa générosité et là moi ce soir je suis pas là pour pour dire à sabine sabine c'est ce que je pense je suis pas là pour la juger parce qu'elle a fait des dons à jerry parce que elle a été bête ou pas non sabine elle croit paranormal elle croyait en jerry elle croyait en ce qui faisait parce qu'il y en a qui m'ont dit tout à l'heure en commentaire sur facebook mais c'est pas possible qu'on puisse croire jerry baissi malheureusement quand on connaît pas le paranormal quand on est mal informé et ben on croit jerry qu'est ce que tu en penses moi mais jerry c'était l'un des premiers que j'ai regardé donc c'est vrai que c'est vrai qu'il a fait des émissions parce que moi j'appelle ça une émission c'est même plus du paranormal une émission qui était assez loufoque et assez marrante donc moi je suis au début je suis plongé là dedans dans le dans le rire et puis est venue la sympathie du personnage parce que c'était marrant et puis après j'ai commencé à aimer le paranormal parce que je connaissais pas le paranormal donc pour moi au début je pensais que c'était ça le paranormal et puis après ben ça a continué voilà le restant bah oui il avait pas de sous il avait pas ci il avait pas là mais comme j'aimais bien le personnage et tout ben moi j'ai donné de l'argent oui parce qu'il faut savoir aussi que le jerry donc qu'il est pas de sous après bon ça peut se comprendre effectivement on roule tous passe on ne roule tous pas sur l'or évidemment voilà on n'est pas tous égaux dans le domaine de l'argent mais mais là c'était quand même un peu gros pour une amitié et une pitié en fait quelque part parce que sabine a eu pitié un petit peu de lui et finalement il en a profité alors je reviendrai sur un point c'est que effectivement la chaîne de jerry contient beaucoup beaucoup d'abonnés et donc le problème c'est que youtube le met en avant alors tous les nouveaux abonnés à youtube tous ceux qui viennent sur le paranormal et tombent obligatoirement sur sa chaîne alors peut-être pas obligé mais ils arrivent à voir sa chaîne ils tombent au moins une fois sur sa chaîne et comme ils connaissent pas ils connaissent pas le paranormal comme sabine ben ils tombent dans le panneau ils se disent tiens tiens c'est marron bon ben c'est rigolo oui c'est bien et puis ça donne envie aux paras parce que d'un autre côté il donne envie de d'intéresser aux paranormales mais lui c'est dans le but financier c'est dans le but de se faire de l'argent et les abonnés le problème c'est qu'ils croient que c'est pas dans ce but ils ne savent pas que c'est dans ce but là parce que les nouveaux qui arrivent ils connaissent pas donc automatiquement ben ils tombent dans le panneau et malheureusement ben ils se font arnaquer et quand ils s'en aperçoivent malheureusement malheureusement c'est un peu trop tard je vous donne je vous fais écouter la suite oui voilà en fait en fait pour le coup toi tu pensais l'aider tu pensais vraiment nouer une amitié avec lui en fait sur le temps ah oui oui ça oui bah oui ça comme un dur et quelques mois d'accord ouais non mais je comprends je comprends et oui en plus il te répondait assez fréquemment que ça soit en privé en fait de comment je n'ai pas entendu je te disais en fait il te tu sais quand quand toi tu lui faisais des dons quand tu le suivais à l'époque il te répondait fréquemment en fait en message privé non 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 c'est venu après les messages prévus ont commencé quand je devais venir le voir pour la soi-disant enquête paranormale qui a jamais eu lieu d'accord ok ouais ouais parce qu'en fait en fait attend je vais couper juste son micro deux secondes ça ne dérange pas comme ça je vais redérouler on va revenir sur les faits est en fait les amis en fait le truc de toute façon il demande de l'argent par ci par là dans sa poche à la fin ouais bah après oui voilà c'est ça en fait c'est le problème et puis sabine elle pensait vraiment je vous le dis honnêtement nouer une amitié en fait et juste déjà ça c'est de l'abus mais après on va revenir justement sur des messages vocales qui l'a envoyé alors là où vous voyez en fait alors attendez je vais enlever le message voilà donc là on est sur le 19 donc septembre après le 14 septembre 50 euros moi j'ai compté ça fait un total sur sur deux mois sur de l'ordre de deux mois de 2000 à peu près 2000 euros voilà donc on va avancer un tout petit peu voilà le 5 octobre voyez il ya des 200 euros des 50 euros c'est quand même c'est des sommes qui sont énormes c'est énorme vous voyez et on là on n'est pas là pour attendre les amis là je regarde les messages on juge pas justement on n'est pas là pour juger sabine s'il vous plaît sabine pensez vraiment aider la personne je vous assure vraiment je crois en sincérité c'est pas du mensonge tout ce que je vous montre soit j'ai pas fait le live pour me faire passer pour un guignol ou pour clasher stiefré jacques là c'est pour dénoncer l'abus de pouvoir qu'on peut avoir sur sa communauté parce que là on parle de défunt on a tous perdu quelqu'un moi même j'ai perdu mon papa j'ai perdu mes grands-parents j'ai perdu des amis par le passé donc on est tout on est aussi en deuil finalement vous voyez ce que je veux dire et sabine est pareil dans sa vie donc on joue un peu sur la naïveté parce qu'elle ne connaissait pas forcément le paranormal comme elle l'a dit c'était le premier enquêteur qu'elle suivait à l'époque voilà donc tout s'explique aussi elle connaît pas le paranormal connaît pas le déroulé elle le trouve super elle le trouve rigolo forcément dans sa façon de faire il est rigolo il est attachant c'est un personnage voyez mais c'est un personnage sur youtube parce que dans la vie perso je vous assure qu'il n'est pas comme ça oui donc là vous voyez vous avez bien ça a bien été résumé par cédric sabine ne connaissait pas effectivement le paranormal elle est arrivée elle est tombée sur la chaîne de jerry du coup la trouvée attachant d'abord de la trouver ses vidéos rigolote ensuite elle a trouvé très gentil très attachant et puis et puis ben ça a été le début de la fin alors moi je voudrais attirer votre attention sur le fait que je ne sais pas si vous avez remarqué mais les sommes sont de plus en plus importante rappelez vous au début on tablait dans les dans les 50 20 euros 50 euros et après donc on a poursuivi avec des 100 euros et maintenant on en est à 200 euros donc vous voyez les sommes elles sont elles ont vite augmenté en fait mais mais voilà et tout ça pour se lier d'amitié avec un personnage qui lui ne pensait qu'à son 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 porte-monnaie son argent et c'est ça qui est le plus dégueulasse parce que c'est profiter de la naïveté des nouveaux abonnés qui ne connaissent pas pour les voler en fait parce que quelque part ça peut être considéré aussi comme du vol du vol par ruse voilà tout simplement mais je vous laisse écouter la suite il joue sur la faiblesse des personnes et ça c'est répréhensible exactement je suis une abonné et une moto pour pouvoir enquêter sur le personnage moi aussi alors le message j'en ai donné live des 50 euros et cet homme est un pourri c'est christine para qui nous dit ça sur le live alors je me rappelle t'étais aussi modo là parce que là sur le live vous voyez pas mais il ya plusieurs justement modo de jerry ancien moto de jerry qui sont sur le sur le live c'est très intéressant que vous soyez là d'ailleurs parce que ça concerne aussi marine mb voilà qui est aussi sur le live qui est ma modo aujourd'hui alors on se parle depuis un certain temps avec marine marine c'est quelqu'un de très respectable de très gentil voilà donc moi j'ai rien à dire sur marine marine aussi s'est fait prendre pour une imbécile a donné aussi des dons tous les modos que vous voyez justement sur le chat ont donné des dons se sont tous fait passer pour des imbéciles parce qu'il n'y a pas que c'est s'il il n'y a pas que sabine je reprends excuse moi je reprends sur ton pseudo facebook il n'y a pas que sabine justement qui s'est fait passer pour des pour voilà pour des pigeons quoi on peut le dire comme ça si on peut le dire comme ça et on va changer de jour alors sur la vidéo que je vous ai mis on va dérouler parce qu'après il ya des messages vocales voilà vous voyez voilà donc là on a rechangé de page donc là il ya une ligne je crois que ça s'arrête alors je sais plus mais voilà vous voyez un c'est des sommes là le 6 octobre on va ravancer encore voilà donc là le 11 novembre elle avait fait un super chat de 2 euros le 1er novembre elle a fait un super chat de 200 euros et 200 euros je pense je pense que là c'est les dernières fois qu'elle lui a donné les dons c'est quand il lui a promis en fait je crois il lui avait dit de rajouter de l'argent mais on va y venir après justement à l'époque le 19 octobre elle a donné 100 euros 50 euros aussi voilà il ya beaucoup de ces vous avez vu c'est c'est quand même des grosses sommes et là on est dans un pour moi pour moi je vous le dis honnêtement même sabine et là on est dans un abus de faiblesse très clairement c'est caractérisé je vous le dit honnêtement et c'est pour ça qu'on va en parler très longuement oui donc comme dit cédric on est dans un abus de faiblesse caractérisé après là dessus sur le sujet je ne sais pas si il est réellement c'est un abus de faiblesse mais en tout cas une chose est sûre et qui est claire ben c'est que c'est une arnaque de grande grande et à grande échelle c'est une c'est une grosse grosse arnaque et puis c'est du pour moi c'est surtout du vol par ruse parce qu'il profite de la naïveté des gens pour les adoucir pour faire le petit le gentil jerry et puis en fin de compte ben c'est pour mieux les voler alors là je recommence un petit peu la vidéo après il ya des infos alors ça c'est des ça c'est certaines des sommes qu'elle avait payé qui apparaît sur le revêt de compte de sabine voilà pour vous montrer comment pas que c'est pas du mensonge ça 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 c'est des sommes qu'elle a donné alors elle m'a pas tout donné des relevés de compte ça me regarde pas elle m'a juste donné des petits morceaux ça c'est ce qui apparaissait sur le relevé de compte quand elle a payé en fait par mastercard sur youtube voilà donc on va le laisser passer et s'il vous plaît les amis ne donnez plus d'argent c'est de la prévention je vous le dis honnêtement je voulais n'est pas voilà donner à une association qui a le mérite d'exister au resto du coeur au secours catholique ou au secours populaire et je veux absolument que voilà donc là après on passe au message justement vocal alors forcément vu que sabine donnait énormément justement d'argent il lui passé la pommade dans ses messages vocales et je veux absolument que tu viennes me voir quand tu es des problèmes de santé seront réglés que tu sois apte à conduire que tu prends enfin venir me voir tu vois comme ça on se fera une super enquête et il bonne bouffe et un bon apéro on fera voilà on fera un bon truc mais j'ai vraiment hâte que tu es dans tous les rangs voilà donc là sabine donnait beaucoup d'argent forcément il lui prévoyait une enquête avec elle le manger voilà il voulait l'accueillir royalement ce qui est réellement s'est pas passé et on va voir après si sabine a réellement fait l'enquête ou non aujourd'hui mais maloute c'est moi qui te remercie tu rigoles ou quoi attend avec tout ce que tu fais pour moi depuis je sais plus combien de temps maintenant ça passe super vite c'est moi qui te remercie tu rigoles ou quoi oh mon dieu et je te remercie un million de fois il passe la pommade il passe la pommade forcément quand on reçoit des énormes sommes d'argent quand on a endormi l'abonné quand on lui a fait croire des choses forcément il lui passe la pommade donc voilà donc c'est un bisou à ta sorette un bisou à tout le monde quoi voilà bisous bisous voilà et après je suis revenu alors là on va partir de dessus tout de suite pourquoi vous allez voir ça va être simple en fait le truc qui s'est passé alors je vais te remettre sabine voilà je termine en son du coup tu peux parler et du coup et du coup au final avec toutes toutes ces sommes c'est que tu as versé sur youtube en live as tu fait l'enquête qui t'avais promis non non rien que tu n'as jamais tu n'as jamais fait l'enquête pas les promis non non aucune enquête promis non rien du tout d'accord des promesses qui a rien et j'ai payé pour donc 300 euros comme je t'ai expliqué un 300 euros pour pour pouvoir participer en plus là bas donc à l'enquête donc je ne sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça parce que j'avais gagné donc quelque part oui j'étais stupide ce jour-là mais donc il m'avait dit qu'il n'était pas compte d'avoir une petite somme en plus si ma soeur pouvait venir avec et enfin tu vois des trucs comme ça et comme quoi il y aurait une bouffe il y aura un apéritif on pourra dormir chez lui et en fait il y avait rien de tout ça je vais prendre l'hôtel je vais prendre la voiture l'essence les péages et ça me revenait à 800 euros le total donc non seulement il n'y a pas d'enquête en plus de ça il n'y a pas de bouffe il n'y a pas de boisson il n'y a pas de visite et je dois payer l'hôtel ça j'ai dit oui je suis un peu perturbé parce que ça me fait des souvenirs sont pas très agréables du coup alors donc ça c'est sandra salut c'est vrai que j'ai parlé aussi parce que moi j'ai donné pas mal de sous toi aussi en fait en fait en fait les filles en fait les filles vous lui avez donné 2000 euros individuellement c'est ça oui mais l'ensemble c'est moi qui disais lance lui 100 euros allez oui parce qu'elle aimait bien aussi il était aussi à fond dedans j'aimais bien le gars il était à fond dedans et alors parfois c'est moi qui disais on va lui donner ça qu'il a besoin ou Alexandra qui disait oui vas-y allez lance lui 200 euros et moi bon c'est vrai qu'il y a des fois je disais mais il y a aussi il y a aussi je t'expliquais un truc il y a aussi qu'il a teasé a teasé toi moi je vais faire un strip si on arrive à 1000 euros chez un strip tease toi on rigole il a teasé les gens toi il a teasé les gens avec ses histoires d'accord ouais justement et nous pour rigoler justement on va y revenir ça parce qu'il a recommencé justement hier en fait oui donc voilà donné 300 euros pour une fausse enquête puisque l'enquête n'a pas lieu il lui avait dit promis de l'héberger et tout ça et en fait il n'y a rien eu du tout quoi il n'y a rien eu du tout il a payé 300 euros pour rien et du coup il fallait qu'elle se prenne l'hôtel il fallait qu'elle paye l'essence alors bon ça c'est un peu ça serait logique je vais dire j'ai envie de dire mais il a fallu il fallait qu'elle paye l'hôtel la restauration sur place voilà et en plus 300 euros à Djeri pour qu'elle fasse l'enquête avec sa soeur mais c'est quand même inimaginable et ensuite le pompon sur le bonnet c'est 1000 euros pour un striptease alors même si c'est pour rire c'est quand même proposé elle aurait dit oui admettons pour le striptease à 1000 euros elle aurait versé 1000 euros est-ce qu'il aurait fait le striptease ou est-ce qu'il aurait arnaqué encore une fois d'un peu plus de un peu de 1000 euros pour un striptease bidon parce que le Djeri il est capable de tout en fait dans son délire c'est ça le problème c'est que lui il délire beaucoup mais en fait voilà quoi c'est que du délire ça c'est comme son enquête au Japon qu'il a demandé à ses abonnés de payer une enquête au Japon qu'il n'a jamais faite d'ailleurs entre parenthèses parce que j'en ai jamais entendu parler j'ai jamais vu cette enquête au Japon donc ouais c'est un petit peu léger quand même comme histoire bah vas-y continue oui ah ouais d'accord parce que toi chaque fois c'était question de l'argent ah si je vais faire ça si j'attends le quota enfin la somme de 500 500 ou 200 toi et c'est attisé les gens c'est chercher toi par l'argent non bon c'est ça mais au début je m'en suis pas remarqué parce que j'aimais bien c'est bien et tout mais c'est par après que je me suis dit c'est pour profit quoi c'est du profit il a profité nous c'est ça on a vu ça parce que en fin de compte en fin de compte on n'a jamais fait d'enquête avec lui parce que j'aurais dû venir avec il a dit ok on aurait dû payer l'hôtel 400 euros 400 euros presque le voyage 100 km je sais pas comment on aurait fait les péages les péages j'en passe bref et au début au départ c'est convenu qu'on aille chez lui et qu'on mangeait chez lui de la carbonara 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 mais après il nous dit ah mais ça va pas ça va pas aller j'ai un petit studio la lit c'était que du et là je commençais à avoir un tilt et je me suis dit ah bon je peux comprendre je peux comprendre qu'il peut pas nous prendre il a un studio un studio attends en fait il vous a ouais en fait il vous a il y a un petit décalage en fait il vous a ouais vous lui avez donné des dons il vous avait promis une enquête et moi j'ai vu les ouais il vous a manipulé puis en fait j'ai vu aussi les commentaires de Marine sur le live comme quoi par exemple au dernier moment il vous donnait l'adresse d'un hôtel puis que l'adresse n'existait pas en fait c'est ce que Marine disait sur le chat arrête de donner des sous pour le pain normal c'est une passion pas un fonds de commerce c'est vrai il y a un décalage vous m'entendez qu'il y a un décalage les filles et il a dit qu'ils n'ont jamais son adresse c'est privé voilà vous voyez donc il promet une enquête un hébergement enfin tout on se fera une bouffe même l'apéro et puis ben au final au dernier moment ben non je peux pas vous héberger j'ai qu'un studio ben moi je sais pas mais j'ai un studio ben je ne propose pas à quelqu'un de l'héberger si j'ai qu'un studio à moins que cette personne soit vraiment en difficulté et qu'il faut absolument absolument qu'elle soit héberger ou en quel cas on peut se dépanner mais c'est au moins pour une nuit ou deux peut-être mais voilà sans plus mais voilà c'est quand même c'est quand même dégueulasse donc elle a payé 300 euros en plus qu'il fallait payer l'hôtel plus le trajet ça commence à faire cher oui effectivement parce que là ça fait en gros si j'ai bien calculé ben ils viennent de Belgique faut pas l'oublier donc ça leur fait à peu près encore pour 900 000 euros donc ben ouais c'est quand même c'est quand même grave là c'est vraiment une grosse arnaque je vous laisse la suite voilà ces deux guignots de la loi traité alors vous savez quoi 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 chez lui il n'est pas mangé une carbonade il nous a fait le grand jeu le grand jeu c'est vrai ouais vous buguez là par contre au niveau de votre internet un petit peu ouais ça coupe un petit peu chez vous ouais il y a un gros décalage attendez c'est quoi ouais ouais ça coupe c'est votre live vous savez quoi les filles ressortez du live et re-rentrez ou relancez votre internet parce que là il y a un gros bug en fait alors les amis vous voyez à ce moment là elle lui a quand même donné beaucoup d'argent il a profité de la situation etc comme vous venez de l'entendre c'est pas un faux témoignage c'est des abonnés il a profité de la faiblesse voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça revient pareil à ce qu'on disait tout à l'heure donc on va revenir sur le bout justement de la vidéo coucou ma Sabine comment tu as ma Sabine alors Sabine écrivait en fait des messages avec des émoticônes malgré ça malgré que justement Sabine ait donné des gros dons quoi elle a été en fait bloquée sur sa chaîne Youtube bon ça c'est anecdotique on va dire coucou ma Sabine comment tu as ma Sabine bon écoute je viens vers toi parce que déjà premièrement pour te remercier pour tous les dons que tu m'as fait hier c'est adorable comme tu fais régulièrement et de deux j'ai parlé un petit peu avec les modérateurs les personnes qui t'ont bloqué donc ils me disent qu'en fait il y a eu trop des comme tu l'as dit il y a eu trop d'émojis de ta part parce que les règles du chat c'est pas plus de 5 par message il y a eu ça il y a eu aussi des messages écrits en majuscules alors tu sais que les majuscules c'est aussi interdit donc ils m'ont dit ça 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 donc voilà donc ça serait bien dans les prochains live à Sabine que tu peux laisser des émojis mais pas plus de 5 d'accord et après tu écris comme tout le monde mais en minuscules et là tu verras que tu ne seras pas bloqué et personne ne te dira rien d'accord voilà il faut que ce soit juste pour tout le monde c'est important bon alors là on est au fonctionnement au niveau de son live il parlait d'émojis et tout mais bon malgré ça quand même que je ne sais pas les modos en tout cas de l'époque parce que là il y a Marine il y a d'autres modos qui étaient dessus mais il y en avait une tripotée il y en avait au moins 20 ou 30 voilà un petit peu à peu près il y en avait quand même pas mal ils ont quand même réussi quand même malgré qu'elle donnait beaucoup de dons à virer quand même Sabine ça pose déjà problème quoi mais bon après il s'est vite repris donc du coup il lui a renvoyé un message vocal et tout ce que je vous diffuse là c'est Sabine qui me l'a passé voilà donc on peut le diffuser avec son accord justement parce que c'était leur discussion et c'est fait heureux ma Sabine ben effectivement hier c'était un live un petit peu de folie on était très 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 nombreux comme tu le soulignes et c'est vrai qu'il y en a voilà qui ont qui ont fait n'importe quoi par rapport aux règles entre les émojis entre les insultes entre les majuscules entre n'importe quoi et ça les modérateurs ben forcément bon c'est pas évident pour eux car il y avait du monde mais aussi voilà ils doivent prendre des mesures ce qui est normal pour tout le monde tout le monde à égalité donc je me tenais de te le dire et je sais que t'es quelqu'un qui est intelligent et qui va faire ce qu'il faut pour les prochains lives et de faire attention à tout ça de toute façon je vais te le remarquer sur Messenger comme ça moi tu seras tranquille et puis moi je vais redire aussi dans le prochain live à tout le monde de faire attention à bien respecter les règles comme ça au moins ça sera dit ça sera fait et comme ça on passe à autre chose pour passer un bon petit moment donc le prochain live en fait ça sera la séance de Ouija donc là alors là c'est c'est une aberration une aberration vous voyez pour des emojis pour des majuscules alors les majuscules ne sont pas ils disent que c'est interdit oui Youtube l'interprète comme ça en fait d'écrire avec des majuscules ça veut dire crier et dans un chat on ne crie pas voilà c'est pour ça qu'ils disent que les majuscules sont interdits après les emojis bah ça donne ça vous donne une impression après moi je sais que je fais des lives aussi s'il y en a qui mettent des emojis bah je veux pas les bannir pour ça quoi en gros moi sur le live il n'y a que les insultes les menaces la discrimination le racisme tout ce qui touche au sexuel oui là ça sera banni mais bon le reste non je laisse le reste ça passe le reste après bon ça va ça vient après tu mets 10 emojis 15 emojis peu importe mais où est le problème en fait de t'exprimer en emoji mais bon c'est comme ça mais alors bloquer Sabine parce qu'elle met trop d'emojis ou parce qu'elle a écrit en majuscule alors qu'elle n'y a peut-être pas fait attention qu'elle a écrit en majuscule c'est peut-être elle l'a peut-être pas fait volontairement non plus et bien elle a été bannie et pourtant c'est elle qui donnait quand même des 2000 euros à Jiri alors il faut quand même le faire quoi je sais pas moi on me donne 2000 euros en don je fais attention à la personne la suite et on va revenir justement à la séance de Ouija de l'époque pourquoi parce que l'année dernière en fait il y avait un abonné qui avait il faudrait que tu l'expliques c'est Marine tu m'avais expliqué en fait par rapport à un live voilà en fait il y a un abonné qui avait envoyé la Ouija et imaginez quand même l'abonné qui venait de perdre son papa lui avait envoyé sa propre Ouija à Jiri qu'est-ce qu'il a fait Jiri ? Il a fait du fait qu'en plein live il a fait croire en fait qu'il était rentré en plein live en contact avec le papa de l'abonné de la personne qui lui avait envoyé justement la Ouija donc c'est n'importe quoi déjà ça vomir ça se fait pas voilà il avait perdu sa maman d'accord je croyais que c'était le papa autant pour moi Marine me dit il avait perdu sa maman voilà il avait perdu sa maman et il avait envoyé en fait sa propre Ouija donc l'abonné à Jiri Jiri avait dit comme ça moi je pourrais essayer de faire un contact pour entrer avec ta maman en fait voilà pour parler et en fait il lui a fait croire il se foutait de sa gueule en plein live il en a même parlé à ses modos et puis les modos l'ont vu c'est là que ça commence à déraper justement et qu'après il n'y avait plus vraiment de live justement et que là il est revenu hier c'était Fréjac les amis n'hésitez pas à partager le live c'est très important c'est de l'information là on parle pas d'enquête paranormale on parle d'abus abus de faiblesse abus sur des abonnés des personnes qui ont aussi parfois perdu des défunts pour moi c'est très important je vous le dis honnêtement c'est très important ça me touche moi j'ai pas ce comportement là dans le paranormal et vous voyez par rapport à des abonnés même comme Sabine ou même d'autres qui ont été abusés justement on est justement discrédité il y a beaucoup d'enquêteurs qui font du bon boulot il y a des enquêteurs qui font du bon boulot je suis pas là pour dénigrer les enquêteurs le live là n'est pas fait pour dénigrer le paranormal dans sa globalité les autres enquêteurs en fait justement c'est pas ça du tout c'est de dire à Jerry rembourse ce soir ou dans les prochains jours Sabine ou justement Sabine moi j'invite Sabine à aller porter plainte pour abus de faiblesse donc là vous avez bien entendu une personne un abonné qui a perdu sa maman et qui du coup avait une Ouija et par cette Ouija il pensait rentrer en contact avec sa maman et malheureusement quand on perd quelqu'un on se raccroche à ce qu'on peut et je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai perdu mon fils de 25 ans en 2019 et du coup Jerry a soi-disant été en contact avec sa maman en plein live mais c'était que du fake et du foutage de gueule voyez la mentalité de Jerry vous voyez la mentalité du personnage et je vous laisse à la suite tout de suite voilà parce qu'elle était dans son moment d'abus de faiblesse elle pensait vraiment vraiment à une amitié donc voilà elle m'entend Sabine m'entend et je l'invite c'est dit si tu ne rembourses pas en fait les sommes qu'elle t'a donné pour l'enquête que tu lui avais promis à aller porter plainte elle habite en Belgique mais elle peut toujours porter plainte contre toi donc je l'invite à porter plainte contre toi tu n'as pas tenu parole tu as organisé un concours sur Youtube un faux concours d'ailleurs un faux concours ce qui est interdit sur Youtube c'est vraiment interdit je vous le dis honnêtement voilà il savait que c'est elle de toute façon qui allait faire la fameuse enquête qu'elle n'a jamais fait d'ailleurs elle vous a dit elle n'a pas fait l'enquête partagez en masse les amis c'est vraiment de l'information pour éviter ce genre de dérive parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui pensent ce que je pense aujourd'hui qui peut-être par peur peut-être ne disent rien ou je ne sais pas mais il faut le faire voilà donc je me suis décidé à le faire parce que je trouvais normal j'ai eu beaucoup de retours ça fait quand même plusieurs années qu'on me demande ça fait 4 ans qu'on me demande qu'est-ce que tu penses du Jerry qu'est-ce que tu penses du Jerry ben vous avez ma réponse ce soir on ne va pas parler de ces enquêtes par contre on va parler de son comportement vis-à-vis de sa communauté les amis oui parce que là ça remet vraiment en cause le comportement de Jerry quand même pour moi c'est clair que c'est un comportement qui ne devrait pas exister alors il profite peut-être qu'il ait de nombreux abonnés mais pour faire un petit peu ce qu'il a ce qu'il veut faire ce qu'il a envie mais c'est pas bien c'est pas bien de se foutre ouvertement de la gueule de ses abonnés c'est pas bien de se moquer surtout quand une personne quand un abonné plutôt a perdu un parent un proche on doit pas se foutre de sa gueule parce que c'est triste déjà pour la personne qui vient de perdre son proche et c'est encore plus terrible quand un pseudo enquêteur fait une séance de Ouija en plein live et se fout ouvertement de la gueule de l'abonné alors je reviens là dessus oui parce que ça ça me ça m'horripile en fait je ne le supporte pas c'est comme ça mais j'arrive de moins en moins à le supporter parce que j'aime pas qu'on se foutre de la gueule des gens moi même j'ai eu mon lot du foutage de gueule donc voilà il faut à un moment donné on est sur Youtube c'est de la distraction c'est du divertissement mais c'est pas de la discrimination ou de l'attaque voilà donc on va venir après à une autre vidéo tout ceci concerne la fameuse enquête justement que Sabine devait faire avec Jerry à l'époque donc là c'est un mail voilà que Sabine m'a envoyé c'est un mail privé c'est un échange privé mais vu que c'est un échange que lui a eu avec Sabine Sabine m'a dit tu peux diffuser elle m'a envoyé pourquoi on diffuse parce qu'elle ne savait pas ça la fait souffrir ça la fait souffrir de s'être fait prendre pour une imbécile elle a souffert elle se sentait coupable d'avoir donné d'avoir voulu aider elle ne se sentait pas bien je vous le dis on a beaucoup discuté longuement ça fait ça fait un an voilà donc c'est pour ça que je fais le live là maintenant vous voyez vous voyez la date du mail c'est le 17 novembre 2021 c'est des choses qu'elle m'a envoyé donc aujourd'hui mais c'est une affaire cette histoire là qu'on a parlé il y a un an exactement donc voilà elle se sentait coupable elle se sentait pas bien elle se sentait abusée tout simplement parce qu'elle lui faisait confiance donc voici dans le mail eux voyons du coup tu viendrais avec ta soeur c'est ça voilà donc en enquête on serait trois moi plus vous deux ok d'accord je ne suis pas contre d'un petit live quelque chose en live merci beaucoup alors on va passer jusqu'à une deuxième partie d'email merci beaucoup pour ce que tu fais ça va m'aider de vous à continuer mon émission je te laisse voir le montant que vous voulez mettre donc on bloque le week-end du 25 j'imagine le 25 novembre 2021 c'est tout bon bise Steve voilà donc en fait imaginez bien Sabine avait donné une somme d'argent à l'époque elle a quand même donné une somme d'argent pour soi-disant participer à une enquête paranormale mais ne voulant pas y aller toute seule ce que je peux comprendre Sabine elle a voulu y aller avec sa soeur donc elle lui dit à Steve dans l'email Steve il lui fait bien bien comprendre que si sa soeur elle vient il faut rajouter de l'argent ce que Sabine a fait on va relire le début de l'autre mail voilà donc il dit que du coup on serait deux on serait trois plus vous deux voilà et ok d'accord je ne suis pas contre un petit quelque chose en live il lui redemande en fait de rajouter alors que Sabine avait déjà donné de l'argent pour participer à une enquête il leur demandait de rajouter de l'argent juste derrière parce que sa soeur venait mais écoutez bien ce que vous avez pas tout entendu encore Sabine habite en Belgique lui il habite en Dordogne chez les loups-garous et imaginez bien quand même qu'elle avait donné quand même des milliers d'euros sur deux mois elle a donné 2000 euros le mec il a quand même pas la décence il a fait croire justement à Sabine qu'il l'invitait voilà que ça allait être bien tout je ne sais pas le mec au lieu de dire écoute Sabine tu m'as donné beaucoup d'argent c'est énorme ce que tu m'as donné tu m'as énormément aidé je vais monter en Belgique on va faire une enquête parce qu'en Belgique en plus il y a beaucoup de lieux pour faire des enquêtes je vous le dis il y a beaucoup de lieux d'urbex non il fait encore descendre Sabine il voulait faire descendre en Dordogne Sabine et sa soeur parce que monsieur ne voulait pas bouger son cul alors que justement Sabine avait déjà donné des milliers d'euros il lui a demandé de rajouter la somme parce que sa soeur voulait venir au lieu de dire Sabine t'as donné beaucoup d'argent je vais monter en Belgique je vais te faire ce plaisir de monter t'es abonné à moi t'adores ce que je fais non il demande encore à Sabine de descendre donc ça veut dire que Sabine il faut encore qu'elle paye l'hôtel qu'elle paye sa bouffe il y avait aussi qu'elle paye justement son déplacement vous voyez je vais vous dire elle lui donne de l'argent pour participer en fait le mec il s'est pris pour Zach Began ou je sais pas quoi il lui demande de l'argent et il faut encore que quand elle descend dans Dordogne ça soit elle qui paye tout non c'est pas comme ça que ça se passe t'aurais pu bouger ton cul tu vois t'as une voiture elle t'avait donné 2000 euros ce que je trouvais justement logique oui alors là effectivement quand on réfléchit bien et qu'on pense bien à ça à tout ça et bien on s'aperçoit que ouais c'est toujours une histoire d'argent pour lui alors oui il aurait pu se déplacer parce que quelqu'un qui donne 1000 euros 2000 euros on fait un effort quand même pour l'abonner je sais pas mais bon même si c'est en Belgique on fait quand même l'effort c'est un petit peu logique mais lui non Jerry non pas du tout du tout du tout c'est dingue c'est dingue comme truc limite c'est à croire que ben il en a rien à foutre et lui il a l'argent maintenant ben allez vous faire enculer excusez moi de l'expression mais en gros c'est ça donc voilà donc juste déjà ça vous voyez l'abus de faiblesse il se fout déjà de la gueule du monde il se fout de la gueule du monde très clairement donc on va passer on va dérouler on va dérouler et on reviendra après justement mais voilà donc ça c'est un bout de vidéo de Marine qu'elle a fait et vous allez entendre pourquoi elle fait elle a fait cette vidéo sur son Facebook mais ne réaliser en aucun cas les enquêtes achetées et promises pour les 300 euros oui oui c'est impeccable au pire tu peux ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire écoute je vais faire un petit live ce soir et comme ça tu n'auras que me les balancer directement si tu veux en live comme ça les gens tu sais ils seront contents moi je serai content et puis eux aussi tu vois voilà ça serait sympa si tu peux bien sûr tiens-moi au courant et qu'est-ce que je voulais dire et puis voilà moi je vais trouver maintenant un petit coin sympa voilà avez-vous compris justement ce genre de message en fait là il est en train de dire justement ça c'est un message qu'il avait envoyé à Sabine de rajouter de l'argent en live voilà il faut pour que ça passe bien et tout ce soir je vais faire un live donc tu fais moi un don en live et comme ça tu pourras venir avec ta soeur voilà donc il fallait qu'elle rajoute 300 euros en plus quoi en fait voilà on va réécouter le message pour que ça soit audible pour tout le monde en aucun cas les enquêtes achetées et promises pour les 300 euros oui oui c'est impeccable au pire tu peux ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire écoute je vais faire un petit live ce soir voilà c'est ce qu'il lui dit on va faire un petit je vais faire un petit live ce soir comme ça tu me donnes l'argent vous voyez il incite ça se fait pas ça il incite les abonnés à lui donner de l'argent en live en message privé comme ça tu n'auras que on sait directement si tu veux en live comme ça les gens tu sais ils seront contents moi je serai content et puis eux aussi tu vois voilà voilà donc Steve Fréjac aka Jerry je t'invite à venir sur le live à t'expliquer ce soir face à ces messages en fait tu demandes de l'argent aux abonnés très clairement elle t'avait donné beaucoup d'argent c'était à toi de monter en Belgique tu lui demandes encore en plus qu'elle rajoute une somme de 300 euros tu lui demandes très clairement et en plus tu dis tu lui demandes que ça soit en fait à elle encore de descendre de faire des milliers de kilomètres alors qu'elle t'avait donné des milliers d'euros sympa si tu peux bien sûr tiens moi au courant et qu'est-ce que je voulais dire et puis voilà moi je vais trouver maintenant un petit coin sympa voilà vous avez vu les amis donc ça bah tiens je vais faire intervenir Sabine Sabine qu'est-ce que t'en penses toi du coup il t'avait en fait parce que c'est ce que je disais il t'avait demandé de rajouter de l'argent parce que tu voulais venir avec ta soeur c'est ça oui tout à fait ok et à ce moment là en fait toi tu les as redonnées en fait dans le message qu'on vient d'entendre ils te demandaient en fait de lui donner de l'argent en live très clairement non oui 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 mais c'était pour ma soeur donner un surplus pour qu'elle puisse venir donc dans le live à ce moment là donc on faisait en cachette je leur donnais la somme de 300 euros de toute façon je versais déjà de l'argent avant donc c'était pas étonnant pour eux que enfin eux n'allaient pas savoir que c'est pour l'enquête excusez-moi mais je parle flamande parfois mon français donc je disais les 300 euros c'était pour ma soeur que j'ai payé en douce dans le live d'accord et en fait quand tu payes ouais c'est bon t'inquiète pas je t'entends très bien et tout bon il y a un petit décalage mais on va faire avec c'est pas grave donc du coup là tu confirmes bien que lui il t'a demandé en privé de rajouter de l'argent puis du coup que les abonnés ils auraient pas trouvé ça bizarre pour le coup parce que vu que tu donnais très souvent tu pensais lui faire plaisir et tu pensais être son ami mais moi ça me faisait plaisir de lui faire plaisir en fait c'est compliqué quand tu aimes faire plaisir dans la vie même de tous les jours en réel quand tu aimes faire plaisir à quelqu'un et tu vois qu'il est content tu as envie de faire plaisir mais c'est clair que les 300 euros pour ma soeur c'était un peu exagéré il y a eu un problème c'est pas grave reviens sur le live du coup c'est pas grave il y a des problèmes de connexion elle avait un problème de décalage vous avez vu voilà moi je vous dis très clairement les choses il profite des abonnés là il lui a demandé de l'argent en privé voilà donc il y a quand même une manipulation très clairement il y a une manipulation de la part de Steve Fréjac comme on vient de l'entendre oui alors là demander de l'argent à des abonnés en privé là oui là c'est vraiment de l'arnaque parce que ça se fait pas tu demandes pas de l'argent en privé et en disant ben je ferai un live ce soir tu me les donneras en live comme ça ben les abonnés seront contents et moi aussi je serai content non ben non ben non Steve non désolé Steve Fréjac c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est d'autant plus que c'est pas ça se fait pas quoi c'est pas c'est pas logique c'est voilà c'est pas logique tu es qui pour demander de l'argent en privé aux gens tu fais quoi tu fais du racket ou comment ça se passe parce que là franchement j'ai des bonnes j'ai une question qui me trotte dans la tête en fait toi tu vis sur l'argent des autres quoi mais je sais pas va te trouver un boulot au bout d'un moment et au moins t'auras un boulot enfin si t'y arrives à en avoir un parce que vu ce qu'on voit déjà sur Youtube en réel je sais pas ce que ça donne mais ça doit pas être jeu bar et comme je vous disais dans le paranormal les abonnés notre moi même je le sais nos communautés ont plus souvent perdu des défunts très 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 dernièrement moi j'ai vu des abonnés qui ont perdu des défunts et je compatis je suis avec eux parce qu'on est là aussi pour les accompagner parfois des fois on me pose très souvent des questions justement en privé et je réponds à tous mes abonnés tous les abonnés qui sont en tout cas sur le live savent que je leur réponds très souvent comme je le peux à ma connaissance parce qu'on peut pas tout savoir dans le paranormal il y a beaucoup de choses encore à apprendre et c'est normal mais là vous voyez on a très clairement justement là ici un abus de faiblesse il savait que Sabine voilà l'aimait bien il sait il sait il sait parler voyez il y aura le replay de toute façon pour ceux qui viennent d'arriver en cours bonjour à tous à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live n'hésitez pas justement à partager ce live c'est très important c'est de la formation par rapport à Steve Fréjac alias Jerry qui abuse de ses abonnés pour quand il fait des lives voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire il y aura encore beaucoup de choses à dire mais bon on va déjà en venir là dessus ce soir alors justement vous voyez Sabine à un moment donné voyant coucou Sabine c'est Steve voyant attendez je vais on va revenir justement à ce passage là des messages pourquoi ces messages là en fait Steph c'est une ancienne abonnée de Jerry et pourquoi ces captures d'écran là on va les lire ensemble parce qu'en fait à ce moment là en fait Sabine après à un moment donné elle a bien vu qu'il se foutait de sa gueule en fait qu'il n'était pas honnête avec elle et tout elle a arrêté de lui faire des dons parce que j'ai fait en fait un story telling voilà pour que ça se suive alors mon Insta pardon dit qu'elle s'enlève des fantômes ses vidéos sont que fake faut qu'elle comprenne ça il profite d'elle donc ça c'est une ancienne modo qui dit ça par rapport à Sabine qu'il faut qu'elle arrête de lui donner de l'argent d'accord pas de soucis je pense qu'elle a compris mais comme toi tu connais mieux que Steve je peux lui donner si tu veux oui vas-y je lui dirai tu lui dis que je suis ancienne modo donc voilà vous avez vu c'est des anciennes modo elle m'a dit qu'elle veut continuer à rester abonnée aux petits fantômes mais elle donnera plus de dons donc là on parle de Sabine combien de fois elles se sont foutues d'elle en privé ce qu'elle donnait et que le Steve disait de pas la lâcher vous voyez vous voyez le message Steve en privé disait à ses modos à ses anciens modos combien de fois ils se sont foutus d'elle en privé donc Steve aussi participait avec les anciens modos alors pas tous les modos attention peut-être certains parce qu'elle donnait énormément d'argent en fait et que le Steve disait de pas la lâcher voilà il faut pas la lâcher bah oui forcément c'est une poule aux oeufs d'or Sabine elle a donné énormément justement d'argent donc il faut pas la lâcher qu'elle donne le plus d'argent possible mais elle l'a compris après justement et elle avait commencé à faire des lives mais on va y venir après justement elle m'a dit qu'elle veut voilà donc là on y était vous voyez le message en fait en entier combien de fois ils se sont foutus d'elle assez chaud quand même je vais te la donner explique lui de A à Z mode et Steve alors mode je vois pas qui c'est mode et Steve profitent d'elle ni plus ni moins c'est la banque à Steve d'où Marine avait demandé d'épaisseur mettre modos pour pas la lâcher alors là j'ai pas trop compris sur ce truc là c'est pas c'est pas grave mais en tout cas voilà Steve il voulait pas la lâcher parce que justement c'était une pigeon quoi très clairement elle le prendra pas mal Sabine que je dis ça parce que c'est très clairement ces termes qu'elle même avait dit après quand elle a compris fais lui des captures de ce que je dis au pire si elle veut pas rentrer en contact avec moi voilà donc ça on est sur une capture d'écran des anciens modos en fait c'est les anciens modos voilà donc ils ont eu une discussion entre eux qui disait que voilà il se foutait de sa gueule en fait parce qu'elle donnait beaucoup d'argent elle était prise pour une pigeon et quand justement Sabine a eu vent de ces messages là donc de ces captures d'écran là par rapport aux anciens modos elle a commencé à faire un live quoi elle était déçue et tout elle pensait que c'était son amie ce qui est normal je pense qu'on aurait peut-être même fait tous pareil et lui du coup voyant qu'elle avait fait des lives Steve Fréjac à commencer à s'impatienter à envoyer des messages à Sabine coucou Sabine c'est Steve j'espère que tu es bien écoute là j'ai des retours depuis ce matin de Marine et de Séble comme quoi tu aurais fait un live pour expliquer des choses je ne sais pas quoi donc si on pouvait en discuter de vive voix que je comprenne parce que là je suis un peu paumé donc merci à toi c'est gentil bisous alors là voilà il dit qu'il est paumé parce qu'elle a fait un live parce qu'en fait elle a commencé à comprendre qu'il était en train de la prendre pour un con donc Sabine a fait un live pour expliquer l'histoire ce que je vous explique ce soir voilà pourquoi je vous fais ce live ce que je vous explique ce soir c'est ce que Sabine il y a à peu près un an à essayer de faire ça lui avait fait mal elle a fait un live ce qu'on peut comprendre après lui avoir donné beaucoup d'argent après avoir cru à une amitié avoir un noyau à quelque chose qui était en train de se former en fait elle pensait à une amitié vraiment très réellement à l'époque il était avec je ne sais plus avec qui il était il était en couple il pensait vraiment avec le couple Fréjac former une amitié donc voilà et du coup elle a fait un live elle a été déçue ce qui est normal et lui il lui envoie ça en fait quand il a eu vent elle elle a vu Sabine ces captures que je viens de vous montrer comme quoi on se foutait de sa gueule donc à la fin de live elle a redescendu c'est normal elle a redescendu d'un cran ben si Fréjac lui lui a envoyé justement ce message on va le réécouter hop là ça ravance coucou Sabine c'est Steve j'espère que tu es bien écoute là j'ai des retours depuis ce matin de Marine et de Séble comme quoi tu aurais fait un live pour expliquer des choses je ne sais pas quoi donc si on pouvait en discuter de vive voix que je comprenne parce que là je suis un peu paumé quoi donc merci à toi c'est gentil bisous alors là pour moi ça s'apparenterait un petit peu à de l'intimidation quelque part tu as fait un live ouais j'ai pas tout suivi là je comprends pas on va en discuter ouais mais en discuter mais pour quoi faire en fait parce que le problème il est là va en discuter non tu t'es foutu de ma gueule enfin je parle pour Marine il s'est foutu de sa gueule pardon et il s'est foutu de la gueule de tout le monde il s'est moqué ouvertement par écrit et après il s'étonne qu'il ait un live sur le dos là sérieusement là je je ne comprends pas je je comprends pas son attitude parce que qu'est-ce qu'il cherche réellement il pensait quoi il pensait que ça allait passer en toute impunité comme ça et qu'il allait encore en profiter encore et encore et encore mais vous allez voir la suite elle est pas triste non plus la suite tout de suite donc là il l'a repoussé il lui a envoyé un message limite il lui redonne tu peux m'appeler directement sur mon numéro au téléphone voilà parce que là il est un peu énervé on sent qu'il est tendu on sent qu'il bah oui il est en train de perdre sa poule aux oeufs d'or tu peux m'appeler directement sur mon numéro au téléphone tu peux m'appeler directement sur mon numéro au téléphone ouais tu as perdu du coup tu as perdu ta poule aux oeufs d'or là Steve excusez moi donc voyez là à partir de là il commence à monter en pression on sent dans sa voix qu'il est monté en pression un petit peu le Steve ah bah oui là c'est clair clairement clairement Steve il s'est foutu une balle dans le pied là il est là là vraiment vraiment il s'est tiré une balle dans le pied c'est clair et net parce que en se moquant de 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 Sabine comme il l'a fait c'est clair que avec un un live en plus que Sabine a fait sur sa tronche ben oui c'est sûr que là ça lui fait une espèce de grosse tâche noire sur son sur son dossier et c'est pas bon quoi pour lui et là il le sent bien alors comme dit c'est vrai comme dit Cédric et je suis tout à fait d'accord avec lui on le sent un petit peu stressé le Steve il est tendu comme un string vraiment tendu comme un string mais bon faut pas trop le temps de string Steve parce qu'au bout d'un moment il va finir pas à craquer tu peux m'appeler directement sur mon numéro de téléphone mais bon c'est normal Sabine quand elle voit ça qu'on se fout de sa gueule qu'on la prend pour très clairement quoi pour une pigeon combien de fois elle se sont foutu d'elle en privé qu'elle donnait et que le Steve disait de pas la lâcher ça c'est ce qui est marqué un message à un moment donné ben Sabine a réagi quoi et lui il s'énerve écoute là j'ai des retours depuis ce matin de Marine et Seb comme quoi tu aurais fait un live pour voilà donc là c'est encore une autre partie qu'on va on va y revenir après c'est une autre partie justement qu'on va développer après du coup je vais faire réintervenir Sabine Sabine alors du coup du coup toi suite à justement tu sais là après c'est pour confirmer ou pas je sais pas tout ce que je montre j'ai dérouté ton histoire en fait par rapport à ton expérience avec Steve Fréjac toi quand t'as vu ces captures d'écran qu'on se foutait de toi en fait du coup t'as fait un live c'est ça ? oui ben quand j'ai vu les captures d'écran je dois dire que comme tu dis j'ai descendu pas d'un cran mais du dix cran ça c'est sûr et Sandra aussi on était choqués on s'attendait vraiment pas du tout à ça pas du tout du tout de voir un message pareil et c'est vrai que ça m'a fait mal je le reconnais ça m'a fait mal ça nous a fait mal et alors ce que je dois préciser aussi une chose c'est quand même que j'ai réalisé avec le message j'ai réalisé avec Marine aussi c'est un peu aussi grâce à Marine B j'ai ouvert les yeux et aussi à l'achat des achats abusifs qu'ils faisaient donc nouveau téléphone nouvelle TV tu vois il avait fait des achats des nouveaux achats et j'ai dit mais ça il a acheté avec notre argent en fait c'est avec notre argent qu'il s'est acheté tout ça et là on a eu une explosion dans la tête et c'est allez on était vraiment ouais dix cran en dessous quoi vraiment et alors j'ai fait un live avec Marine chez Marine je sais si je peux le dire je pouvais le dire ça tu peux tout franchement tu peux tout dire donc j'avais je discutais beaucoup avec Marine et elle m'avait fait comprendre des choses je pense que je lui ai fait comprendre certaines choses aussi enfin je pense et alors elle a fait un live et j'ai discuté dans son live j'ai expliqué aussi les choses je lui ai envoyé ce que je pouvais envoyer par WhatsApp les preuves que j'avais j'ai d'autres preuves mais je vais dire je pense que c'est suffisant pour montrer le gars comment il est vraiment un voleur je crois que ce gars n'a même pas de coeur n'a même pas de sentiment il n'aime personne il n'aime que sa personne et puis c'est tout c'est un comment on dit ça en français un manipulateur oui un manipulateur mais en même temps un narcissique pervers narcissique pervers narcissique et ça nous a fait mal vraiment ça a fait mal ouais ouais et là du coup je vois un commentaire est-ce que maintenant elle a encore des nouvelles de Steve c'est Mélissa qui posait cette question est-ce que tu as encore des nouvelles de lui non j'ai pas de nouvelles et j'ai même pas regardé son enquête j'ai vu qu'il y avait une enquête enfin je crois et j'ai vu qu'il avait fait un live parce que je suis un peu tout ce que tu fais aussi Cédric oui je suis un peu tout et j'ai vu qu'il avait fait un live et j'ai même pas regardé ça m'intéresse plus donc là oui pervers narcissique on peut le dire aussi je pense que ça doit être c'est à peu près ça il n'y a pas d'erreur sur le sujet oui c'est sûr qu'il a perdu la poule aux odeurs il s'est tiré une balle dans le pied Steve ça ne doit pas faire du bien quand même une balle dans le pied mais bon après oui qu'il n'y ait pas de nouvelles de lui et qu'elle ne veuille pas en avoir ça peut se comprendre moi je voudrais juste attirer votre attention sur Sabine qui a l'air quand même je le sens très traumatisé par cette histoire très choqué aussi par l'attitude de Steve alias Jerry c'est quand même grave c'est quand même grave d'en arriver là d'écouter les gens à ce niveau c'est c'est quelque chose de inimaginable c'est inimaginable on peut pas moi je je comprends pas pourquoi on incite les gens à à en arriver au plus bas comme ça imaginez une seconde alors c'est pas le cas mais imaginez une seconde que Sabine ait en plus des problèmes personnels qu'elle soit au bout du rouleau et qu'elle en ait marre de la vie et l'autre il lui fait ça pour la finir mais vous imaginez jusqu'où ça peut aller quand même parce que je pense que oui ça va et ça peut aller jusqu'au suicide et là c'est autre chose tout ça parce que monsieur Steve alias Jerry s'est rempli les poches moi je trouve quand même que ça peut aller être grave je peux comprendre et du coup tu sais suite à toutes ces histoires à partir de quel moment t'as plus de nouvelles de lui j'ai plus de nouvelles de lui à partir du moment où Marine et moi on a discuté où elle a pu lui envoyer des preuves de ce que j'avançais et là il a compris en fait qu'il était démasqué tu vois parce que j'ai montré tout à Marine donc il ne pouvait pas revenir en arrière et dire mais non ce n'est pas vrai j'ai des preuves maintenant il est vrai que la somme de 300 euros je ne me souviens plus si c'est moi qui l'ai proposé le montant de 300 ou si c'est lui ça c'est le seul point où je ne peux pas confirmer à ce moment là parce qu'il y a quand même un an ou si c'est moi qui ai dit la somme de 300 ou 400 ou 200 ou si c'est lui voilà c'est tout je pense que ça doit être moi généreuse comme d'habitude je pense que c'est nous qui avons dit le montant le montant je pense que c'est moi qui l'ai dit pour que ma soeur puisse venir avec mais évidemment il a demandé des sous et il a accepté sans problème normalement il n'aurait même pas dû prendre cet argent comme tu dis il aurait dit oui Sabine écoute tu vas déjà payer le voyage tu vas payer l'hôtel comme tu dis tu as fait assez de dons donc ça suffit tu ne dois pas encore plus payer pour ta soeur moi très clairement je te le dis honnêtement en tant qu'enquêteur si on me fait toutes les sommes que j'ai vues qu'on a vues là je vais les remontrer si moi on me fait des dons comme tu lui as fait de 20 euros 20 euros 50 ou même des 200 euros et tout ça je te le dis honnêtement moi je serais gêné je n'aurais pas accepté je t'aurais dit à un moment donné Sabine stop ça fait beaucoup voilà parce que je sais qu'on a tous des difficultés pour vivre et tout je t'aurais plutôt dit tu vois toutes les sommes que tu me donnes les grandes sommes et tout donnent plutôt au secours catholique ou au reste du coeur etc parce que c'est indécent à un moment donné je veux bien pourquoi pas 20 balles par-ci par-là ça peut arriver d'avoir un don ça m'est déjà arrivé il y a quelques abonnés des fois qui m'en font mais à un moment donné c'est indécent à un moment donné c'est quand même des sommes qui sont énormes je serais gêné je veux bien qu'on alors j'ai pas j'ai pas de problème avec les youtubeurs qui veulent vivre avec youtube c'est pas ça le problème et avec les enquêteurs peut-être qui veulent en vivre c'est pas ça le problème parce que Gus par exemple GusDx en vit mais il ne fait pas d'arnaque il ne fait pas de choses comme ça il fait de la VOD il ne fait pas d'arnaque il a toujours fait ce qu'il a dit et je ne vais pas prendre le parti voilà tout de suite ce soir pour lui mais il en vit dignement il est digne il ne se fout pas de la gueule de ses abonnés c'est là dessus en fait que je voulais revenir mais là c'est vrai que là c'est des grosses sommes comme ça pour une seule abonnée quand même moi je vous le dis j'ai noté et c'est pour ça que je me permets de parler comme ça quand même de septembre à novembre elle a donné quand même plus de 2000 euros je ne sais pas si là on se rend compte quand même c'est même plus des dons là tu es en train de lui donner ton salaire limite tu te saignes oui alors là moi je serais pareil que Cédric sur le sujet mais je serais vraiment déjà gêné alors après comme c'est vrai comme il dit 5 euros 10 euros 20 euros limite bon ça passe c'est de temps en temps mais bon voilà ça passe mais là 2000 euros en l'espace de 2 ou 3 mois je trouve quand même que oui c'est c'est malaisant c'est malaisant c'est frustrant c'est enfin c'est oui malaisant le mot est est faible encore parce que voilà il ne faut pas avoir de de honte pour dire à Sabine comme il a dit comme a dit Steve Fréjac ben tu ouais tu me donnes 300 euros en plus pour ta soeur ben déjà moi j'aurais j'ai réagi exactement de la même manière que que Cédric en me donnant cette somme déjà ça n'aurait pas été une somme identique ça aurait été beaucoup plus petit et en plus je me serais déplacé et quitte à payer l'hôtel et le voyage c'est pas la bouffe c'est pas un souci mais j'aurais quand même fait un effort voilà j'aurais fait un effort j'ai fait il y a quelques quelques années une rencontre abonnée donc une de mes modos c'était donc sur la Normandie c'était en Nouvelle Aquitaine ben je me suis déplacé et je vais vous dire elle a rien payé quoi je vais te dire enfin elle a participé de son côté moi aussi du mien mais voilà on a partagé les participations et on a passé une très bonne semaine et c'était super agréable voilà pour une enflure comme ça quoi pour qu'au final elle saute de ta gueule mais il y a ma soeur aussi qui était à fond dedans elle était aussi dedans ma soeur oui oui elle était aussi dedans on était tous les deux dedans en fait c'est même pas une secte c'est carrément un envoûtement je sais pas et pourtant je veux dire dans la vie il y a des choses que tu pourrais voir clairement que c'était une arnaque mais là on n'a rien vu du tout rien rien on était vraiment dedans quoi c'est vrai question oui alors limite moi quand je le voyais au début je le connaissais pas bien mais il faisait comment expliquer ça il m'avait l'air sympathique tu vois on avait limite c'est pas une pitié c'est pas le mot pitié non c'est pas pitié c'est pas le mot pitié je trouve pas le mot c'est j'avais envie de l'aider quoi j'avais envie de l'aider mais sans à rien penser sans rien de l'empathie voilà j'avais beaucoup d'empathie pour lui voilà c'est ça l'empathie mais je pensais pas que c'était un voleur quoi à la base mais c'est après ce moment que j'ai découvert que dans tous ces lives chaque fois il proposait quelque chose pour de l'argent tu vois il disait tout le temps pour l'argent si à 300 euros de plus je ferai un strip si à 300 euros de plus je ferai je chante à la fenêtre je chante à la fenêtre ou je grimpe au rideau ou je sais pas quoi bref voilà et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions tu vois le mec il demande du fric il fait quoi il fait un show c'était à la fin ça ça c'était à la fin exactement moi en tout au total moi personnellement j'ai versé 2000 euros de ma poche et moi le reste perso 2000 de ma poche voilà parce qu'on est deux on est deux moi 2000 et Sabine le reste ok c'est juste différent et du coup vous souhaitez quand même être remboursé ce qui est normal par rapport à ce que vous lui avez donné mais il y a non attends moi je veux pas moi je veux pas mais moi attends il y a un an j'ai fait le nécessaire j'étais à la police j'ai porté plainte à Facebook dans le compte même de Facebook j'ai porté plainte à Youtube Youtube m'a répondu comme quoi je devais envoyer le compte privé de Steve Frijac je dis son nom Steve Frijac son compte à lui que j'avais pas et alors j'ai eu un message en disant comme quoi vous avez donné votre argent de votre plein gré donc il y a des chances il y a des chances que vous n'aurez pas de retour ouais en fait je vais t'expliquer pourquoi les amis je vais tous vous expliquer pourquoi sur le chat en fait vous voyez le message de tout à l'heure quand il lui disait quand il lui demandait on va revenir dessus sur cette séquence de faire justement un super chat parce qu'en fait en lui demandant de faire le super chat parce qu'il est très malin c'est quelqu'un qui est justement très malin quand il lui demande à ce moment là attendez je vais remettre au début il sait qu'en fait quand Sabine va donner sur le super chat Sabine ne peut rien faire parce que c'est comme si en fait elle avait donné et même sa soeur toutes les deux en fait ont donné d'eux-mêmes en fait vous voyez donc c'est pour ça qu'il lui demandait de donner sur ce super chat alors on va réécouter le message pour revenir au fait mais ne réalisez en aucun cas les enquêtes achetées et promises pour les 300 euros oui c'est impeccable au pire tu peux ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire écoute je vais faire un petit live ce soir vous avez vu il parle de live parce qu'en fait il l'incite à donner en super chat parce qu'il sait que si Sabine veut se retourner après elle ne pourra pas se retourner parce que Youtube de toute façon ils ne font jamais rien oui voilà donc vous avez compris et c'est vrai ce que dit Cédric dans le fait que le super chat tu donnes de ton propre gré comme tu fais un don à une association et donc dans le super chat tu ne peux pas revenir en arrière et tu ne peux pas contester après de t'être fait arnaquer c'est ça le problème parce que Youtube ils s'en foutent alors le souci c'est que là les 2000 euros elle ne pourra jamais les récupérer à moins que Jerry reconnaisse son erreur et lui promette et lui reverse les dons qui lui a été donné chose qui m'étonnerait de la part de Jerry ou sinon il n'y a aucune échappatoire il n'y a rien du tout et justement c'est ça le piège du super chat c'est que le super chat c'est traître quelque part parce que tu t'es libre de faire des dons et quand tu fais le don sur un super chat c'est toi tu le fais de ton propre gré de ta propre initiative donc du coup qu'est-ce qui change dans tout ça pas grand chose et on en arrive à des extrêmes comme Sabine malheureusement parce qu'en fait c'est des dons c'est libre de soi-même de donner vous voyez on fait un live et sur le live en fait je ne sais pas n'importe quel abonné peut te donner 5 euros 10 euros 100 euros enfin etc et en fait si tu te rétractes après que tu vas te plaire à youtube que tu as fait un live un don ou des dons ils vont dire mais madame attendez vous avez fait des dons de vous-même sur le super chat et voilà pourquoi le message qu'on est en train d'écouter qu'il l'incitait à donner dessus parce qu'il savait qu'elle ne pourrait pas se retourner et Sabine s'est clairement fait avoir je vais faire un petit live ce soir et comme ça tu n'auras que me les lancer directement si tu veux en live comme ça les gens ils seront contents moi je serai content et puis eux aussi tu vois voilà ça serait sympa si tu peux bien sûr tiens-moi au courant voilà vous avez vu ça serait sympa si tu peux bien sûr il lui sort ça parce que justement et puis eux aussi tu vois voilà ça serait sympa si tu peux bien sûr tiens-moi au courant voilà donc il lui dit ça parce qu'il sait qu'elle ne pourra pas se retourner justement par rapport à Youtube et d'où la réponse que Sabine vient de nous donner parce que c'était fait d'elle-même alors j'ai plusieurs questions pourquoi les dons n'ont pas été répertoriés pourquoi ne pas déposer plainte pour abus de confiance sur personnes vulnérables et c'est Vanessa qui nous pose cette question Vanessa en fait il y a plusieurs personnes lui c'est une personne qui a déjà eu par le passé justement beaucoup beaucoup énormément de débats que sur lui et en fait la chose qui se passe c'est qu'il y en a qui ont répertorié il y en a qui savent combien il a eu sur les lives et tout comme là je suis capable ce soir de dire que Sabine lui a versé en deux mois 2000 euros donc je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est quand même deux SMIC à peu près deux SMIC français même belges parce qu'on est à peu près au même taux c'est à peu près la même chose et c'est là en fait que c'est énorme parce que eux les deux les deux sœurs pensaient à de l'amitié en fait pensaient que voilà c'était leur amie pensaient vraiment l'aider il a une manière de tourner les choses il tourne les choses en fait c'est pour m'aider à avancer dans ma quête de vérité pour mes enquêtes paranormales pour pouvoir me déplacer etc alors qu'il ne bouge pas il fait quoi quand tu vas faire un lieu il fait des fois même pas plus d'une heure et demie moi-même les amis qui fais des enquêtes paranormales je n'ai pas le permis pour certains qui le savent et moi parfois je pars en enquête je prends le train de moi-même ça m'est déjà arrivé de payer moi-même et même de dormir à l'hôtel etc ça peut coûter très cher mais ce n'est pas pour ça est-ce que vous voyez faire des cagnottes ? non des fois moi par exemple j'ai des dons ça m'arrive je voulais dire d'ailleurs merci l'autre jour j'ai eu un don d'abonné d'un couple voilà je les remercie vraiment Jacques et sa femme je vous remercie ils m'ont fait un don de 30 euros par chèque mais c'est un don en fait vu que je suis en association l'argent va sur le compte de mon association et je n'ai rien demandé et je ne leur ai pas demandé de l'argent il m'a envoyé un chèque et ça va justement sur le compte de l'association donc c'est répertorié je ne sais pas quand j'aurai un contrôle parce que je sais qu'il y a un contrôle sur les associations moi par exemple je suis en association comme je vous ai expliqué le jour lui il n'est pas en association il est très malin il a bien monté son truc pour pouvoir tout se mettre dans les poches après je sais que Youtube les dons il y a des choses qui sont envoyées à la déclaration d'impôt aux impôts français parce que tout est fait automatiquement maintenant vous avez vu sur toutes les plateformes tout est automatisé dès lors que ça commence à parler d'argent justement et il faudrait le dénoncer aux impôts justement les dons qu'il reçoit en fait c'est déjà justement répertorié c'est par rapport à la déclaration tout est déjà fait en fait c'est automatique et du coup on va revenir sur le reste qu'est-ce que je voulais dire tu sais quoi Sabine du coup je te reprends après là je te renlève de l'écran et on va revenir sur des messages tu sais je vais dérouler le reste et je te reprends après d'accord ok tout de suite alors les amis et puis voilà moi je vais trouver maintenant un petit coin sympa alors vous avez vu il lui dit on va trouver un petit coin sympa et tout puis en fait l'enquête n'a jamais eu lieu donc il a l'impression elle n'a jamais eu lieu parce qu'il lui a redemandé de l'argent voilà il a augmenté le tarif il lui a dit écoute en gros c'est un peu ça qu'on a vu il y a sa soeur qui vient il faut rajouter quelque chose en live donc je vais faire un petit live et voilà tout comme ça ça me fera plaisir et tout et elle voit pas à ce moment là la manipulation parce qu'elle l'aime bien elle aime bien la personne qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse et c'est ça en fait qui est dramatique et c'est ça que je dénonce ce soir parce que ça ça reste un abus de faiblesse donc là on est au message pour expliquer des choses je sais pas quoi donc si on pouvait se donc là il se plaint parce que justement elle avait fait un live après parce qu'elle a compris des choses quand elle a vu les captures d'écran justement des anciens modos ces captures d'écran là depuis ce matin de Marine comme quoi tu aurais fait un live pour expliquer voilà donc là on vient maintenant à des messages là on passe à la partie de Marine en fait Marine qui était honnête qui à un moment donné en a eu ras le cul de voir ces conneries là et qui a dit stop à Steve voilà elle lui a dit stop elle lui a dit très clairement là tu te fous de la gueule du monde elle a été elle a été révoltée moi je me souviens très bien elle était en colère Marine était très en colère à cette époque quand elle a vu les montants qu'il était en train de lui demander quoi qu'il la prenait pour elle a vu les messages qu'il la prenait pour une débile donc Sabine ben là ça l'a révoltée donc elle lui a dit là en orange c'est Marine qui lui envoie les messages elle lui dit c'est pas beau Steve ce que tu as fait vraiment tu vas recevoir beaucoup de demandes de départ de la modération nous ne pouvons pas accepter cela c'est pas à moi de te dire pour quelles raisons je pense que tu le sais déjà elle lui dit ça parce qu'à ce moment là il y a de l'abus on voit voilà eux les abonnés à ce moment là ont compris justement que ben voilà qu'ils se foutent de la gueule du monde en fait qu'ils prennent les gens pour des moutons qu'ils les prenaient aussi ils prenaient aussi les modos pour des cons parce qu'il y a des modos qui ont donné énormément d'argent même justement même Marine a donné beaucoup d'argent a donné même trop alors vous voyez à un moment donné ils se sont tous réveillés et là c'est la fin là ça sonne la fin justement merci de ne plus me contacter je ne veux plus rien à faire avec toi là c'est ce que Marine dit justement à Steve et Steve qui lui dit je ne comprends pas et tu ne m'expliques pas bon ok je respecte ton choix bonne journée Steve sachant quand même les amis c'était une fidèle aussi Marine Marine c'était une fille elle était quand même trois ou quatre ans modo chez lui quand même je ne sais pas si vous vous rendez compte elle était quand même pas mal de temps chez lui comme d'autres qui sont comme d'autres personnes qui justement sont sur le chat alors je vais regarder un petit peu qui c'est qui il y a Claudie Duc par exemple Claudie était modo pendant un certain temps aussi vous voyez ce que je veux dire et c'est ça en fait le problème c'est que c'était vraiment des fidèles il avait une bulle autour de lui avec les modos justement et il manipulait aussi les modos vous voyez bien qu'il y avait des discussions puis quand on est dans le truc quand l'enquêteur il est dans le truc de l'action avec son équipe lui il se moque de Sabine parce qu'elle fait beaucoup de dons et les autres ils ne sont pas vus sur le coup parce qu'ils aiment bien aussi Steve comme Sabine elle aime Steve les modos aimaient bien Steve comme Sabine aimaient Steve parce que les modos eux-mêmes donnaient des dons à Steve voilà donc donc c'est ça en fait le problème coucou à toi Seb ça va ? alors je ne donnerai jamais d'argent à lui il ne faut pas surtout pas Joanne je vous le dis honnêtement ne lui donnez pas de l'argent ne lui donnez plus d'argent donnez-les à des associations les amis faites vraiment ou donnez-les à des SDF faites une bonne action honnêtement même moi je vous le dis quoi ne me donnez même pas d'argent à les donner aux SDF les amis honnêtement faites un bon truc voilà un truc qui servira qui servira la cause de tout le monde de tout le monde voilà pour avancer en fait c'est aussi personnel moi je préfère donner à un SDF je préfère donner à une association je ne vais pas donner à un youtubeur qui se fout de la gueule du monde j'ai autre chose à donner je préfère donner à mes enfants vous voyez ce que je veux dire ? après chacun sa priorité mais je vous le dis honnêtement donc voilà donc là là c'est Marine qui dit à Steve donc Marine MB c'était son ancien modo et il y a encore d'autres messages je ne sais plus donc là elle lui dit que ce n'est pas beau donc je passe à autre chose j'ai fait un montage les amis par rapport à des messages que justement Marine lui répond après elle lui dit je n'ai rien à t'expliquer tu es assez intelligent pour comprendre ce que tu as pu faire Steve et ce n'est pas beau Sabine 300 euros ça ne te rappelle à rien parce que Marine quand elle a vu qu'il lui redemandait de l'argent pour que Sabine puisse faire avec sa soeur l'enquête et qui en plus il fallait qu'elle paye pour décembre en Dordogne alors qu'elle lui avait donné quand même 2000 euros en deux mois ça elle a révolté c'était le coup de trop c'était le coup de trop je peux comprendre hier j'ai reçu Sabine sur mon groupe en live elle a témoigné de ce que tu lui avais demandé c'est horrible vraiment je ne trouve pas d'excuses Steve tu n'es pas excusable et là elle a très clairement raison et je la soutiens à 100% Marine et l'autre il fait quoi ? il fait comme s'il n'avait pas compris il fait le Mongol non rien demandez quoi je vais la contacter attendez attendez il est en train de lui marquer non rien demandez quoi je vais la contacter il est en train de lui dire en message il se fout de la gueule du monde Steve tu te fous de la gueule du monde t'es quand même un bâtard quand même je te le dis honnêtement t'es un gros bâtard regarde bien le live et je vais le partager sur Youtube oui alors là pour ça oui c'est vrai que il faut être gonflé pour faire le le Mongolien comme ça sérieux faire comme si quoi ? comment ? mais je ne suis pas au courant moi mais qu'est-ce que j'ai fait ? je vais la contacter pour savoir pourquoi elle m'en veut comme ça non mais attends c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité franchement mais franchement Steve de faire ça mais t'es vraiment une balle de tringue voilà honnêtement je te le dis clairement t'es vraiment une balle de tringue et j'assume mes propos tu es une grosse balle de tringue voilà parce que oser faire ça de dire mais moi mais qu'est-ce que j'ai fait ? hein ? l'innocent les mains pleines non mais attends arrête de jouer les Calimero Jerry franchement t'as passé l'âge non ? il me semble tu vas voir il se rend content parce que là en fait il dit quoi ? qu'il lui a rien demandé limite il est en train de dire qu'il a pas demandé quelque chose qu'est-ce que tu lui demandes là ? que tu vas faire un live le soir il faudrait qu'elle rajoute quelque chose il y a tous les trucs resuivez le le touristy du live un petit live ce soir et comme ça tu n'auras que me les lancer directement si tu veux en live comme ça les gens tu sais ils seront contents moi je serai content et puis eux aussi tu vois voilà ça serait sympa si tu peux bien sûr tiens-moi au courant et qu'est-ce que je voulais dire et puis voilà moi je vais trouver maintenant un petit coin sympa bah oui parce que là parce que là au début il lui disait quoi ? il lui demande de rajouter de l'argent vous voyez ? regardez on est au début là je vous remets au début je vous remets le contexte voyons du coup tu viendrais avec ta soeur c'est ça donc en enquête on serait trois moi plus vous deux ok d'accord bah je ne suis pas contre écoutez bien je ne suis pas contre d'un petit live non attendez il dit comme ça ok d'accord bah je ne suis pas contre d'un petit quelque chose en live il est en train de lui demander de l'argent en privé par mail et il lui redemande encore de l'argent en plus en message privé sur Messenger sur Facebook voilà et après on va mettre la suite du message du mail ça c'est un mail privé c'est pas des montages les amis merci beaucoup pour ce que tu fais ça va m'aider de fou à continuer mon émission je te laisse voir le montant que vous voulez mettre donc au bloc le week-end du 25 c'est tout bon sachant qu'il se foutait quand même de sa gueule il était en train de se foutre de la gueule quand même ça me révolte à Sabine il se foutait de sa gueule en privé avec les modos avec certains modos pas tous les modos et il lui redemande encore de l'argent là et après quand Marine à un moment donné elle en a ras le cul hein parce que du coup elle lui avait donné 300 euros vous le voyez sur le message quand Marine elle quitte la modération qu'elle voit qu'il y a de l'abus et tout non rien demandez quoi je vais la contacter il fait le mec quand même qui lui avait pas demandé de l'argent et on voit très clairement qu'en mail et par message le message ici il est en train de lui demander de l'argent quand même pour les 300 euros oui oui c'est impeccable au pire tu peux regardez il dit même la somme écoutez bien pour les 300 euros oui oui c'est impeccable au pire tu peux ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire écoute je vais faire un petit live ce soir et comme ça tu n'auras que me l'ai lancé directement si tu veux en live comme ça les gens tu sais ils seront contents moi je serai content et puis eux aussi tu vois voilà ça serait sympa si tu peux bien sûr tiens-moi au courant et ça parle de 300 euros là écoute je vais faire un petit live ce soir tu peux ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire écoute je vais faire un petit live ce soir voilà donc très clairement il lui demande de l'argent et puis quand Marine elle lui demande des explications quoi pourquoi donc là Sabine 300 euros ça ne te rappelle rien l'autre il est en train de dire quand même non rien demandez quoi je vais la contacter il se fout de la gueule du monde le pire il lui demande de l'argent il dit il fait semblant parce qu'il ne lui a pas demandé de l'argent parce qu'il serait capable de signaler mais ça m'énerve quand je vois ça il s'est foutu il s'est payé de la tête à Sabine vous voyez et ça c'est pas bien et c'est et c'est pour ça que je fais ce genre de live pour éviter justement ces abus là et je vais le répéter plusieurs fois ce soir mais Sabine peut venir avec sa soeur avec moi en enquête voilà on fera à moitié du chemin je vais lui proposer une enquête à Sabine Sabine n'a même pas besoin de me donner de dons pour le coup vous voyez on va réparer les les bêtises de Steve Fréjac mais même en réparant donc Sabine je t'invite à une enquête avec ta soeur voilà une enquête honnête à on fera à moitié moitié du chemin on trouvera un lieu et ça sera réellement fait je le dis sur le live parce que je m'engage toujours je fais toujours les choses que je fais que je dis et moi je demande en tout cas que que Steve Fréjac Jerry quoi rembourse et je le demande rembourse justement Sabine on va passer aux autres messages autrement elle portera plainte c'est certain vous verrez donc là on passe il y avait un autre message parce que voilà il y avait un autre message plusieurs messages donc là on lui dit oui alors qu'elle a rien à expliquer c'est ça là ça on l'avait vu maintenant après regardez ce qu'il a répondu à sa propre modo après ce qu'il a répondu à Marine qui a été fidèle pendant 4 ans qui lui a fait des dons qui a géré sa chaîne YouTube qui lui a fait de la pub qui l'aimait énormément Marine je vais vous dire un truc elle avait fait une enquête paranormale avec Steve à l'époque forcément quand elle est venue il n'a pas fait de fake elle s'est déplacée de Saint-Etienne vous regardez sur la carte de France jusqu'en Dordogne jusqu'à chez lui parce qu'elle l'aimait bien aussi comme Sabine et bizarrement c'était encore je crois un concours un truc comme ça puis bizarrement là il l'a accepté parce que c'était Modo il savait qu'elle faisait la modération et tout donc voilà quoi elle est montée elle est montée en Dordogne même elle elle a fait le chemin pour le coup ils se sont débrouillés quand elle est montée ils se sont débrouillés quoi en fait voilà et vous avez vu là regardez ce qui va lui sortir après 4 ans de modération quand il a vu qu'il était démasqué il a tellement été dégoûté regardez ce qui lui sort et ça tombe très très bien que tu m'en parles car le prochain live je vais en parler il n'y a pas de soucis avec tout ce qu'il faut d'ailleurs à toi aussi bonne journée oui alors là après 4 ans de bons et loyaux et fidèles services rendus par Marine à Steve lui dire ça oui ben moi aussi je vais en parler avec tout ce qu'il faut derrière vous ne sentez pas comme une petite odeur de petite vengeance de sous-entendu avec tout ce qu'il faut derrière ben oui avec tout ce qu'il faut derrière ça veut dire que ben je vais te salir je vais te traîner dans la boue je vais te massacrer en gros voilà c'est ça quoi c'est ou tu es d'accord avec moi ou alors je te lynche publiquement et puis ben voilà et je te salis un maximum et tu ne seras plus rien tu ne seras plus qu'une petite merde sur Youtube moi je trouve que c'est un petit peu dégueulasse de faire ça honnêtement t'es vraiment un pourri Steve franchement t'es vraiment un pourri tu parles de ça comme ça franchement t'es lamentable t'es lamentable voilà donc là vous avez vu là on est dans une manipulation il va en parler au prochain avis et du coup c'est quoi ben vous entendez les messages là ben depuis qu'il avait envoyé les derniers messages là on n'a plus jamais revu Jerry Steve Fréjac en live il est réapparu hier en live et ça faisait à peu près un an ça c'est des messages qui ont à peu près un an et ça faisait un an qu'ils ne faisaient plus de live voilà parce que toute la modération de l'époque l'ont quitté ils se sont tous cassés quand ils ont vu quoi l'arnaque qu'ils avaient tous été abusés dans la modération et avec les abonnés ben ça donne envie de vomir mais voilà le remerciement que Steve Fréjac fait à ces modos après 4 ans de mon et loyaux service et ça tombe très très bien que tu m'en parles car le prochain live je vais en parler il n'y a pas de soucis avec tout ce qu'il faut d'ailleurs à toi aussi bonne journée et c'est plus la peine de me contacter maintenant je laisse faire ton JCAC version femme tu vois ciao ciao oui donc là le message est clair c'est clair c'est clair que voilà moi aussi je ferai ce qu'il faut enfin avec tout ce qui va derrière c'est plus la peine de me contacter ben oui ça je m'en doute puisque tu dénonces ces magouilles tu le découvres au grand jour et voilà ça ne lui plaît pas à Steve mais lui quand on il a toujours été comme ça quand tu le dévoiles au grand jour monsieur il se fâche alors soit parce que moi je l'ai eu dénoncé dans les débuts sur ces ces fakes bizarrement chaque fois j'avais beaucoup de vidéos qui étaient strikes par lui justement par lui par Steve Fréjac parce que ça ne lui plaisait pas qu'il soit dévoilé au grand jour et c'est ça qui le qui le réconfortait c'est que du coup la vidéo elle était strike systématiquement mais voilà après c'est grave quoi c'est grave moi je dis que franchement c'est énorme quoi c'est énorme c'est grave alors moi ce qui me fait rire quand même c'est je te laisse faire ton JCAC version femme non mais parce que voilà pourquoi non ne fait pas son JCAC version femme c'est tout à fait logique et normal que ça soit dénoncé du moment où il fait des merdes il faut quand même qu'il les assume le problème c'est comme beaucoup de youtubeurs qui fait qu'il n'arrive pas à assumer moi j'ai un cas il n'y a pas longtemps d'un youtubeur enfin d'un chasseur de fantômes d'un pseudo chasseur de fantômes qui qui fait des fakes qui n'assume pas et qui fait striker les vidéos parce que ça lui plaît pas ben Jerry c'est ça aussi lui voilà c'est le même style c'est le même style et il fait striker les vidéos parce que ça lui plaît pas qu'on lui mette la vérité la vérité en face en fait il n'aime pas quand on on lui met la tête le nez dans la le nez dans sa merde ben ça lui plaît pas bien sûr ça pue c'est pas bon et puis c'est voilà c'est pas c'est pas agréable mais assumez putain mais assumez moi j'assume toutes mes vidéos toutes les vidéos que je fais je les assume voilà et là je me suis fait strike une vidéo ben c'est pas grave il y en aura d'autres de toute façon et puis c'est tout mais ça prouve bien que comme certains chasseurs de fantômes ils n'assument pas leur 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 fake leur leur mensonge et leur hypocrisie ben oui parce qu'il lui dit ton j'ai sassé il lui dit ton j'ai sassé ben parce que Marine elle tellement était dégoûtée elle a fait des lives elle a voulu dénoncer les choses donc il l'insulte limite de j'ai sassé mais vous voyez il limite l'air menaçant et il va en parler à sa communauté ben oui parce qu'il est comme David Garcia en fait paranormal du 24 c'est des pleureuses les deux mecs vous êtes même pas des bonhommes vous êtes des sans couilles vous profitez des pauvres personnes vous êtes de merde en fait de la Dordogne excusez moi pour les gens qui habitent à Dordogne je m'excuse mais vous êtes vous êtes deux sombres merdes qui profitez en fait des abonnés les deux je vous dis les deux deux sombres merdes et après vous vous défendez avec votre communauté voilà vous rejetez la faute sur les autres qui vous ont débusqué dans votre propre merde en fait pas de soucis avec tout ce qu'il faut d'ailleurs à toi aussi bonne journée et c'est plus la peine de me contacter maintenant je te laisse faire ton voilà avec tout ce qu'il faut derrière parce qu'en fait il va raconter des conneries à sa communauté mais sauf que là il y a tout qui ressort et ça tout ça c'est la vérité enregistrez bien ce live les amis moi je l'enregistrais faites le tourner n'hésitez pas c'est cadeau c'est cadeau ça faisait un petit bout de temps que j'attendais de le faire parce que moi aussi ça me révolte qu'à cause de ces personnes là on se fasse passer pour des guignols donc David Garcia et Steve Fréjac vous êtes deux sombres merdes du paranormal c'est pas parce que vous avez plus d'abonnés que moi ou même que d'autres enquêteurs que vous êtes des bons enquêteurs les amis vous faites du fait que vous faites de la merde pour les avoir et pour la plupart vous les avez sûrement même acheté même beaucoup je pense et je ne suis pas jaloux de vous le live que je suis en train de faire je ne suis pas jaloux de toi Steve franchement je n'aimerais pas être comme toi en fait j'aurais du mal à me regarder dans une glace se foutre de la gueule des abonnés de la faiblesse de la tristesse des personnes j'aurais honte à ta place voilà comme il dit merci en fait à tes abonnés qui ont été fidèles pendant 4 ans oui donc là vous voyez effectivement c'est une façon de remercier les fidèles modéos les fidèles abonnés qui sont là depuis 4 ans ou 5 ans c'est la façon à dire de les remercier non mais là franchement c'est c'est honnêtement il n'y a même pas de j'ai même pas de mots pour le décrire j'ai même pas de d'expression pour pour exprimer ma haine mon dégoût envers des gens comme ça parce que c'est énorme c'est trop énorme mais encore le mot est très 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 faible quand je dis trop énorme voilà après oui moi j'aurais honte aussi sincèrement mais bon après voilà monsieur Steve comme comme d'autres ils n'ont pas peur la honte ne leur fait pas peur apparemment et ils se gênent pas pour pour venir rajouter encore de l'huile sur le feu d'ailleurs voilà avec tout ce qu'il faut derrière à toi aussi bonne journée et c'est plus la peine de le contacter maintenant je te laisse faire ton ton JCAC version femme tu vois normal elle dénonçait les choses elle avait vu qu'elle s'était fait moquer d'elle là on est sur marine parce que marine c'était vraiment une proche de Jerry justement elle a même à un moment donné été décriée par un certain groupe par un groupe qui dénonce aussi justement Jerry je crois que c'était Guenouille voilà on va le citer il n'y a pas de problème pour ça et en fait parce que parce que c'est vrai que marine c'est quelqu'un c'est une fille qui a pu le cifre par moment elle voyait des insultes sur Steve donc elle le défendait elle croyait en lui et elle virait un peu tout le monde quoi et voilà et du coup vous voyez elle était tellement proche elle était proche elle aimait beaucoup Steve je vous le dis honnêtement et voilà comme il lui a dit merci même justement à marine après quatre ans de bons et loyaux service alors je ne sais pas ce qu'il y a à la fin et ça tombe ouais voilà après on était à la fin de cette séquence là c'était les deux plus grosses séquences que je voulais vous justement vous montrer ce soir ça fait quand même temps qu'il fait du sensationnel et respecte pas le paranormal ça doit faire à peu près 7-8 ans maintenant du coup j'ai reçu aussi des messages privés de Steve donc insultant mais moi il m'a fait rire ce gros con bravo Cédric bravo Guenouille bravo à toutes les personnes qui dénoncent ce gros porc vers son bon après bon on aurait pu se passer des insultes mais c'est pas grave je peux comprendre votre colère parce que toi justement la personne qui a mis ce message donc c'est Christine Parra voilà là on ne voit pas mais c'est Christine Parra qui a mis justement ce message là elle aussi était modo donc elle a été aussi dégoûtée ce que je peux comprendre Christine Parra faisait aussi des dons voilà et là il y a eu beaucoup justement des anciens modo là sur le live présent ce soir qui ont fait des dons là on parlait principalement justement de Sabine mais il y a aussi voilà les anciens modo donc je comprends justement que vous soyez dégoûtés je vais regarder un petit peu vos messages je suis désolé les amis parce qu'il fallait dérouler le live après je vais reprendre Cécile tu vois Sabine du coup je suis sur ton truc Facebook Cécile Sabine tu vois de Facebook ton pseudo pour le coup alors pour vraiment c'est vraiment une honte du paranormal c'est une passion c'est pas un fonds de commerce bah non normalement c'est pas un fonds de commerce et c'est pour ça après attention on va pas être extrémiste on peut recevoir de l'aide on peut recevoir quelques dons je suis pas contre ça je suis pas contre je suis pas contre les personnes contre les enquêteurs qui font de la VOD c'est pas ça le problème là je suis contre un abus parce que là on est clairement sur un abus sur une personne qui est en détresse qui a peut-être dans la vie c'est possible je vais demander à Sabine du coup Sabine toi à l'époque peut-être que t'avais besoin d'amitié aussi c'est normal c'était quelle date je sais plus je suis perturbée ouais il y a un an en 2021 c'est ça oui sorry c'est la chaise je reviens attends c'est la chaise qui est tombée donc en novembre 2021 je pense que j'ai plus de nouvelles qu'on s'est plus parlé c'est juste hein ouais c'est ça et alors il faut savoir en 2020-2021 je me suis fait opérer du coeur et j'ai fait une dépression et comme je te l'ai écrit en privé je sais pas si tu l'as vu c'est vrai qu'à ce moment là ça m'a fait du bien d'avoir de pouvoir rigoler de pouvoir quelque chose de nouveau que je connaissais pas donc comme je répète je suis tombée en plein dedans voilà donc je peux pas dire quoi de plus bah oui je comprends je comprends après t'as eu des problèmes de santé t'avais besoin de te bah comme oui j'ai toujours des problèmes de santé je pense que tu le sais quand même un petit peu oui on en avait parlé je me souviens oui j'ai pas mal de problèmes de santé donc c'est vrai que j'étais beaucoup à la maison ce temps là aussi enfin on était beaucoup à la maison donc on regardait tout le temps les émissions puis après on est passé à autre chose on regarde d'autres d'autres paranormales comme toi ou d'autres je vais l'avouer c'est vrai que le paranormal le paranormal le gendarme Perigo on aime bien ça maintenant on aime ça on aime le paranormal mais c'est clair que lui ses enquêtes c'était du fake on voyait bien que c'est du fake ce sont pas des enquêtes qui faisaient c'était des sketchs oui voilà c'est un sketch c'est ça c'est un sketch et du coup toi ce soir tu souhaites être en suite à ce live attends ouais vas-y comment le dial qui l'a levé ah oui ça aussi les photos là qui ont été montrées comme quoi il avait fait une enquête avec les avec les postures anciennes tu te souviens ? là aussi ça a dégénéré quand tu vois les enquêtes et en fait c'était allez c'était déjà dû préparer à l'avance avec l'hôtel les postures africaines tu te souviens ? je me souviens de toute façon déjà par rapport au fake dites-vous les amis vous pouvez aller sur le profil facebook de Marine Marine a publié une vidéo moi on avait eu une discussion avec justement coucou à Camille coucou Camille je sais pas ça te plaira pas mais c'est pas très grave en fait on avait eu une discussion avec Camille Camille elle avoue dans la discussion qu'elle faisait du fake que c'était du fake qu'ensemble il faisait du fake en fait Camille clairement avoue que Steve faisait du fake et je peux vous dire que la discussion moi je suis dans le groupe elle m'a mis c'est Marine qui m'a mis dans une discussion en fait avec son ex et Camille avoue justement que Steve Fréjac fait du fake elle a fait du fake avec lui d'ailleurs la première enquête où vous avez connu Camille c'est Camille je crois que c'était en région Rhône-Alpes dans une maison qui était soi-disant à Camille puis je sais pas pour ceux qui se rappellent c'était une enquête où elle parlait en allemand elle était possédée mais enfin c'est des conneries elle-même le dit elle dit que c'est justement que justement c'était du fake voilà donc n'hésitez pas à aller sur le mur justement à Marine parce que la plus bonne vidéo avec la discussion qu'elle avait eue ça tombe bien tout est tombé en même temps mais c'est comme ça parce que il y avait besoin de dire les choses de lâcher les choses et toi du coup ce soir Sabine tu souhaites être remboursée ou non ? non ben j'ai essayé oui toi non ma soeur elle s'en fout moi pas c'est que tu es moins impactée que moi oui alors là comme je vous expliquais ça va être très très difficile de faire de demander un remboursement puisque ça a été fait sur Youtube et que ben c'est du moment où tu fais un don sur Youtube il n'y a aucune possibilité de retour en arrière et c'est là où c'est grave parce que justement il n'y a pas cette possibilité d'échappatoire il n'y a pas de possibilité de retour en arrière à partir du moment où le don est fait le don est fait c'est trop tard au revoir monsieur dame à bientôt c'est ça qui est dramatique alors bon elle peut espérer effectivement se faire rembourser mais là encore une fois je le dis c'est si Steve Fréjac admet qu'il a fait une erreur et qu'il veut bien lui rembourser il n'y a aucun problème mais dans le cas contraire ça va être très 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 compliqué ça va être très très compliqué parce que justement c'est c'est s'il ne veut pas et Marine elle aura que ses yeux Marine Sabine aura que ses yeux pour pleurer malheureusement mais il n'y a pas qu'elle qui a eu ce souci je vous dis il y a Mandragote il y a Marine il y a Mandragote il y a Mandragote moi je l'ai eu c'est une personne qui est handicapée comme j'ai déjà dit peut-être et qui s'est fait qui a été abusée par 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 Steve alias Jerry et c'est ça qui est très grave il y a Magali aussi qui était qui est devenue modo sur ma sur ma chaîne et qui effectivement m'expliquait en privé tout ce qu'elle a subi de Steve alias Jerry et là c'est dramatique c'est là où c'est dramatique et malheureusement la plainte les plaintes ou tentatives de plainte n'ont jamais pu aboutir voilà la suite maintenant parce que moi quand je donne le sentiment et ou que je donne l'argent ou que j'aide quelqu'un c'est vraiment le plus profond du coeur tu vois donc quand quand allez comment expliquer quand ça te revient dans le visage ça fait encore plus mal tu comprends comment c'est que je veux dire ça fait encore plus mal je comprends parce que sentimentalement t'es dedans affection affectif machin tout un tout et quand ça te revient ça fait mal moi je suis comme ça ça fait mal mais par contre remboursé je t'ai dit comme là tantôt j'ai j'ai demandé à youtube ils m'ont répondu à youtube ils m'ont répondu plusieurs emails ils m'ont vraiment dit que je veux dire moi j'aimerais être remboursé ça oui c'est logique en fait en fait j'ai donné un conseil moi je te dirais comme ça ce soir très clairement et honnêtement essaye parce que t'as quand même donné elle a quand même on va le rappeler 2000 euros je te dirais quand même pour des conseils ouais voilà pour des conseils d'aller voir la police de me demander conseils pour savoir ce que toi tu peux faire par rapport légalement par rapport à youtube par rapport tu dis clairement que tu t'es sentie flouée tu pensais à une amitié j'étais à la police ils m'ont demandé d'apporter des preuves mais j'ai pas c'est pas avec ce que j'ai là c'est pas assez parce que youtube accepte ce qu'il fait en fait youtube accepte ce qu'il fait tu comprends c'est ça le problème la police là ils t'ont dit malgré qu'il y a des malgré les preuves de versement et tout que je vous ai montré au début parce qu'on va les remontrer on peut les remontrer à l'écran malgré ces preuves là que tu as données et tes trucs de compte et tout ils t'ont dit que c'était pas des preuves en fait malgré tous ces versements là c'est des preuves comme quoi j'ai versé de l'argent à quelqu'un mais c'est un comment on l'appelle c'est du virtuel c'est pas quelqu'un de vrai devant moi comme quoi j'ai donné de l'argent tu vois je comprends tu vois c'est virtuel je comprends ce que je veux dire en fait c'est du j'ai bien voulu le donner j'ai versé donc c'est mon problème c'est tu dois m'arranger avec lui tu vois je comprends et en fait par rapport à oui c'est ce que je suis en train de comprendre en fait je comprends très bien en fait ça veut dire que ça veut dire que les lois qui sont actuellement ne sont pas adaptées à l'internet par rapport à la but faiblesse en fait non et oui malheureusement comme vous avez pu le constater les lois d'internet sur internet sont très 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 difficiles à faire valoir en justice que ça soit en france en belgique en suisse ou n'importe où pourquoi c'est tout simplement que les trois quarts utilisent donc des pseudos et les recherches sont très difficiles YouTube il faut quand même vous le rappeler que YouTube n'est pas français mais YouTube c'est américain c'est Google donc du coup c'est très compliqué de de leur demander effectivement des des preuves de faire des recherches un peu plus poussées pour prouver effectivement que cet individu a arnaqué quelqu'un ça c'est comme les insultes et les menaces quand vous insulte ou vous menace de mort sur internet c'est très compliqué et très difficile à à faire valoir parce que même si vous voulez déposer plainte ou même quand vous vous accuse hein en fausse accusation hein eh bien c'est très difficile de faire valoir ça en justice et quand bien même que vous avez un nom et un prénom qu'on vous le donne généralement la justice surtout en France ne suit pas parce que ben ça fait trop de ça fait trop de boulot trop de paperasse trop de recherche trop de 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 beaucoup de choses et que la justice est déjà assez encombrée comme ça et qu'ils ne veulent pas se prendre la peine de de se recharger encore un peu plus avec des des affaires comme celle-là qui sont moins importantes pour la justice que le reste que les affaires de meurtre viol etc donc du coup et ben ils laissent tomber ou alors ils demandent juste ben vous faites une main courante si on est menacé ben c'est tout mais c'est ça va pas plus loin donc ils se sentent fort ces gens-là parce que c'est facile de se cacher derrière un écran et un clavier pour menacer pour arnaquer pour accuser pour pour faire tout ce qu'ont toutes les saloperies possibles et imaginables c'est très facile derrière un pseudo mais par contre en face est-ce que certains porteront leur corones pour arriver jusqu'au à leur dire en face là c'est moins sûr c'est moins sûr parce que les trois quarts du temps c'est courage fuyons voilà la suite tout de suite je voulais rajouter aussi que ben oui youtube protège steve ben oui c'est normal vu le nombre d'abonnés qu'il a et vu avec les dons vu l'argent qu'il engrange et dont une bonne partie revient à youtube vous pensez bien que youtube va le protéger ça c'est certain pour leur intérêt déjà pour les intérêts de youtube et puis pour les intérêts aussi de 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 jerry en vue de le protéger donc lui il n'aura jamais rien il n'aura jamais aucun strike il n'aura jamais aucun problème avec avec youtube parce que pour youtube c'est la poule aux oeufs d'or donc voilà et et ça aussi c'est dommage parce que c'est pas parce que tu as 3000 4000 7000 abonnés que tu peux te permettre d'insulter de menacer ou de faire ce que tu veux pour envers les les plus petits abonnés et puis bon comme il le fait bien sentir nous on est des petits abonnés on est la base alimentaire de de youtube donc du coup ben voilà quoi face au caviar de de youtube comme comme lui ben c'est sûr que on est perdu d'avance on est perdant d'avance de toute manière bon là je vraiment je vous mets la suite non pas du tout c'est pas d'acte parce que même youtube même youtube m'a dit qu'il comprenait donc je te dis c'est youtube même qui m'a écrit des emails en disant qu'il comprenait très bien le problème mais par contre ils m'ont même dit un jour que je pouvais le descendre en en dénonçant les les comment on dit ça les soirées les allez comment on dit ça en français les soirées qu'ils faisaient là comment on dit ça en français je sais plus les lives ah les lives oui quand ils faisaient les lives et qu'ils se mettaient à poil soit si tout le monde le dénonçait ça marche ça marche d'accord ça c'est youtube les amis les amis vous entendez la réponse de Sabine c'est un jour oui oui Sabine s'il retente n'hésitez pas justement à dénoncer à dire les choses et là il y a un truc que je n'avais pas rediffusé parce que c'était en fait hier il y avait un problème j'ai vu qu'il y avait un problème en fait hier il y a eu un gros problème hier avec lui c'est qu'il y avait un abonné en fait qui demandait tu sais à être remboursé et il lui a parlé d'une manière en se foutant de sa gueule en gros va te faire foutre tu ne seras jamais remboursé je recherche le passage j'avais mis un passage où clairement il se fout de la gueule de l'abonné alors ce n'est pas sur ce bout de vidéo je suis en train de rechercher justement ça m'avait un peu franchement ça m'avait révolté de voir ça tu m'en parles ok c'est pas là et ça tombe non mais il y a un morceau il y a un morceau de vidéo en fait qui m'avait révolté là j'avais enregistré par rapport à tout ça ok non c'était pas là mais il y avait un morceau en fait d'une vidéo je crois que je vais aller voir sur le Facebook de Marine en fait c'est pas grave on va y aller je vais aller sur Facebook et puis on va regarder directement la vidéo par rapport à son mur en fait il y avait une vidéo qu'il y a un abonné qui s'est senti pareil floué qui a payé un abonnement en fait pendant plusieurs mois et qui s'est senti floué en fait mais je ne l'ai pas là à mince c'est dommage bon c'est pas grave mais voilà en fait il y a un abonné hier qui qui souhaitait être remboursé et il a dit attends je vais te rembourser alors il cherche quelque chose dans sa poche et du temps je crois que c'était la capsule de sa canette puis en gros il envoie bouler tu crois quoi un truc comme ça tu ne seras pas remboursé ferme ta gueule limite quoi vous pouvez aller revoir c'est sur son live d'hier donc les amis si vous le voyez un jour encore un poids oui vas-tu dire bien sûr tu dis ce que tu veux oui là tantôt tu as passé un morceau où il disait où il disait oui il t'a passé un morceau où il disait on en reparlera genre menace tu vois et en fait il n'en a jamais reparlé donc il sait très bien qu'il est en tort ben non il n'en a jamais reparlé parce qu'en fait quand on voit cette séquence là par exemple c'est le dernier message qu'il avait envoyé à Marine donc c'était en novembre 2020 c'est ce que je vous disais tout à l'heure comment il dit merci à ses ben justement ses anciens mots d'eau de 4 ans quand même et ça tombe très très bien que tu m'en que tu m'en parles car le prochain live je vais en parler il n'y a pas de soucis voilà donc là c'était les derniers messages les derniers contacts que Marine avait eu avec lui il disait qu'il allait faire un live pour en parler mais en fait il en a il en a justement strictement jamais parlé parce qu'en fait quand il je me souviens quand Marine elle a reçu ces messages là il avait fait un live avant deux jours avant et depuis c'est depuis novembre 2021 il est revenu donc hier ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas fait de live donc non il n'en a jamais parlé parce qu'il savait il s'est fait tout petit justement parce que quand il vous dit qu'il était en dépression tout ça moi je pense que c'est pas vrai il n'était pas en dépression en fait il prenait du recul parce qu'il savait qu'il était en tort sur plein de choses il a tenté comme beaucoup de fois de se faire oublier c'est pas la première fois d'ailleurs il faut le souligner c'est pas la première fois qu'il fait une longue pause un jour il a fait une pause je vais vous le dire il a fait une pause je crois que c'était il me semble de octobre 2018 jusqu'à mars avril 2019 pendant 5-6 mois pareil il ne mettait rien du tout à l'époque il avait disparu comme ça puis d'un seul coup il s'était séparé de son ex-compagne il était atterré à Lyon justement avec Camille c'est dans ces eaux là justement il était à Lyon il habitait à Lyon et pendant justement pendant 6 mois il n'avait rien diffusé courage à tous ceux qui sont victimes voilà donc je te laisse poteau courage à tous ceux qui sont victimes de ce gars là merci d'avoir dénoncé cela mais c'est normal il faut le faire vous savez c'est pas parce que moi je suis enquêteur du paranormal que je fais des enquêtes paranormales que je ne dois pas dire voilà qu'il y a aussi des arnaques parce que moi je ne suis pas là pour ça de base moi je suis là réellement pour faire des enquêtes paranormales et pas pour me foutre du visage des abonnés Cédric sur Bex on m'a dit de t'informer que Genouille était sur mon live donc bienvenue à toi sur mon live n'hésite pas justement à le faire tourner à partager c'est fait pour moi je referai je pense parce qu'il est un peu long un condensé je referai un montage de ce live là et je pense que je le mettrai voilà pour informer la communauté YouTube j'ai voulu le faire sur Facebook ce soir je leur ferai un condensé pour YouTube après justement alors on va lire un petit peu les messages tu sais du coup qui arrivent il y a moyen de déposer plainte j'en sais quelque chose quelque chose donc persister à déposer plainte mes conseils sont gratuits déposer plainte au procureur pour abus de confiance sur personne vulnérable c'est plus fort qu'un simple abus de confiance et ben tu sais quoi voilà ton message enregistré et prends conseil du coup Sabine prends conseil parce que moi je pense par rapport à tes relevés de compte tu sais que que tu nous que tu nous avais montré excuse moi j'ai coupé en même temps tous les versements là que tu lui as fait toi et ta soeur que vous lui avez fait en fait moi je pense que vous pouvez quand même faire quelque chose déjà ça rendrait service aussi aux personnes sur internet parce qu'en fait je suis en train de comprendre que quand toi tu as été à la police en Belgique ils t'ont dit clairement on va dire tels qu'ils sont ils sont pas compétents pour faire quelque chose par rapport à des lives YouTube parce que pour eux ils considèrent pas ça comme une arnaque c'est bien ce que tu me dis en fait oui c'est parce que c'est pas fictif c'est virtuel je comprends je comprends j'ai pas signé un document j'ai pas c'est vrai qu'il y a les messages vocaux mais en plus ça je suis en région néerlandophone c'est pas pareil ils sont beaucoup plus sévères ils sont beaucoup strictes je veux dire vraiment un gros truc pour que ce soit vraiment appris au sérieux quoi je comprends ouais 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 c'est pas en fait c'est pas en fait tu sais comme une arnaque par exemple je ne sais pas par exemple tu sais je viens chez toi je te prends ta carte bancaire puis là c'est du vol très clairement il est caractérisé parce qu'on s'est rencontré en fait je t'ai volé en fait tu sais physiquement on s'est rencontré ou alors tu sais des fois il y a des arnaques sur internet avec les codes et tout et il y en a ils se font livrer ils se font livrer chez eux sauf que là vu quand même que c'est vous qui avez donné à Youtube l'argent tu sais sur les lives parce qu'en fait si on le prend comme ça il n'est pas forcément en tort et ça va être dur à entendre ce que je vais vous dire mais c'est la vérité parce qu'elle a donné sur Youtube lui propose le live donc le contenu et eux ils disposent en fait les abonnés donnent en fait et c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme une arnaque et du coup mais il y a quand même abus de confiance sur personnes vulnérables moi j'ose dire vulnérables par rapport à toi Sabine parce que tu nous as quand même dit que tu avais des problèmes de santé donc tu avais besoin de te divertir de voir autre chose dans ta vie oui tout à fait compréhensible ce qui est normal encore maintenant bien sûr on est tous passés par là moi aussi j'ai eu dans ma vie des hauts justement j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie à des périodes tu sais tu parles à des personnes t'as besoin de voir autre chose et tout toi ton seul moment en fait d'évasion à ce moment là c'était de regarder des vidéos sur internet t'as besoin de savoir comme nous parce que moi je fais des enquêtes mais t'as aussi besoin de savoir si c'est quelque chose d'une vie après la mort et du coup tu tombes sur ce guignol là voilà tu tombes amoureuse on va dire de son personnage sur Youtube oui tout à fait mais par contre vous pouvez dénoncer quand il est à poil s'il serait dénoncé en grosse masse quand il se met à poil là Youtube ils agissent c'est dingue oui voilà c'est dingue mais c'est ça c'est ça en fait donc ils reconnaissent pas quand même comme moi je le caractérise c'est moi qui dis ça mais l'abus de faiblesse sur personnes vulnérables dans le sens que à ce moment là pour moi c'est caractérisé mais bon après t'avais un moment où t'as besoin de voir d'autres choses et puis du coup c'est quand même de l'abus de confiance il t'a fait croire à une enquête et puis c'est quand même bâtard je trouve c'est un peu dégueulasse tu lui donnes 2000 euros il te demande de rajouter justement de l'argent derrière pour que tu viennes avec ta soeur en fait et il est même pas capable de bouger ses fesses pour monter en Belgique moi par exemple moi je trouve ça indécent je vous le dis honnêtement sur le live à tout le monde moi on me ferait ben vous voyez les sommes qu'elle a versées quoi Sabine si on me donnerait des sommes comme ça je serais gêné quoi pour une seule abonné imaginez vous voyez les sommes quand même c'est ça qui est hallucinant en fait moi je serais énormément gêné quoi j'aurais dit à Sabine non mais arrête de me donner de l'argent donne plutôt à des organisations caritatives qui font les choses que tu pourras aider finalement parce que moi c'est bien peut-être ça va m'aider ça m'aurait aidé d'avoir des sommes comme ça peut-être ça m'aurait aidé mais ça ne fait pas aider Sabine parce que moi je trouve que ça la plonge encore plus profond dans une détresse justement mais comme excuse-moi comme l'attention je t'ai dit j'assistais sur la bouffe la bouffe parce que c'était le mot bouffe que lui avait dit donc la nourriture de manger un plat tu vas me dire c'est con c'est con de parler d'un plat mais à ce moment-là quand j'avais gagné le concours moi je me réjouissais déjà à l'avance de manger un plat avec lui tu vois j'étais contente de fester de rigoler de dire on va le voir on va faire une enquête on va manger ensemble et en fait non il n'y a rien il n'y a rien du tout tu vois oui c'est pourtant c'est un simple plat il n'y a rien mais je veux dire qu'on était déçus qu'en fait il n'y a rien dans l'ensemble c'est nul zéro oui là je comprends bien Sabine et puis sa soeur c'est de la frustration mais totale parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui est novice comme Sabine et qui se dit tiens on va faire une enquête avec un chasseur de fantômes le matériel comme elle dit manger avec lui discuter parler voilà passer un moment c'est agréable c'est comme si chacun d'entre nous on était invité à passer un moment avec un chanteur ou une chanteuse ou un acteur connu et puis d'un seul coup rien et c'est frustrant oui ça c'est sûr et je la comprends tout à fait Sabine dans ce sens là mais bon c'est du Steve Fréchac c'est du Jerry tout craché et puis voilà promettent beaucoup de choses et rien de tenir comme j'ai dit le Japon c'est pareil il avait promis 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 pour le Japon et puis finalement on n'en a jamais entendu parler du Japon ça a dû tomber aux oubliettes ça aussi mais tous les dons qu'il a récupéré pour le Japon ça lui a servi pour lui voilà dans sa poche encore une fois je comprends je comprends et puis j'aurais été pareil et tu sais quoi c'est normal parce que pour vous en fait vous voyez on est un peu dans l'air les amis du numérique moi par exemple je suis sur Youtube je crois que j'ai 7100 abonnés un truc comme ça et en fait des fois les abonnés nous idéalisent en fait c'est ça notre communauté nous idéalise alors moi comme je suis là ce soir je suis comme ça dans la vie de tous les jours je vous le dis honnêtement vous voyez en enquête je suis pareil et en fait les abonnés des fois vous nous idéalisez comme Sabine je pense a idéalisé justement Steve elle était heureuse de te rencontrer vous savez il a 200 000 abonnés il est certifié sur Youtube donc ils se disent un peu comme une star un peu comme une star d'internet ou du paranormal ou quelque chose comme ça alors je n'ose pas trop en prêter le mot star mais voilà un peu quelque chose de anonesque un peu comme quelque chose de C8 pas star non quand même pas mais tu sais que pas toi mais tu sais qu'il y en a qui voyaient les Youtubers un peu comme ça moi j'ai déjà entendu ce terme là on m'a même moi-même encensé plusieurs fois on m'a dit t'es le meilleur enquêteur du paranormal je dis attends il n'y a pas de meilleur enquêteur du paranormal parce qu'en fait dans le paranormal on apprend tout le temps il y a toujours des choses à apprendre donc il n'y a pas de meilleur en fait au final on a tous notre façon de faire les choses mais de là à dire oui voilà t'es le meilleur et tout puis moi je ne suis pas dans un truc je ne sais pas moi comment je vais te dire ça de réjouissance de moi-même moi j'adore ce que je fais j'adore mes vidéos j'adore créer la vidéo aujourd'hui je me considère comme un créateur de contenu d'enquête paranormale je pourrais vous faire autre chose je pourrais aussi vous faire d'autres reportages qui n'ont pas forcément un rapport avec le paranormal parce que j'adore aussi la vidéo par exemple mais voilà de là à dire mais je suis fier de mes créations parce que je prends le temps de les faire par exemple voilà c'est pas quelque chose je ne fais pas une enquête et elle sort 4 jours après en fait je prends le temps d'écrire que ce soit les intros et tout puis ça va être le cas pour d'autres enquêteurs alors qu'il y a certains enquêteurs qui sont décriés aussi Jordan Perigo moi j'aime bien j'aime bien le contexte de ses vidéos comme il les fait tout après qu'on aime ou qu'on n'aime pas voilà chacun ses goûts moi je trouve qu'il fait de la belle création visuelle voilà oui c'est ça la création visuelle dès l'entrée quand tu regardes c'est beau parce que c'est ancien c'est des petits châteaux c'est des manoirs et moi ce que j'aime chez Jordan par exemple c'est même pas vraiment le paranormal enfin si il connaît un peu mais c'est la déco tu vois la façon dont ils mettent la scène ça je trouve ça sympa oui comme ils font en fait la mise oui oui je vois non non donne plus d'argent Sabine non surtout garde ton argent par contre par contre j'aurais su avant il y a un an parce que j'étais pas connue il y a un an je t'aurais connu il y a un an t'aurais fait des lives et tout je t'aurais donné de l'argent aussi ouais mais moi je t'aurais dit à un moment donné arrête parce que ouais mais ouais mais je t'aurais expliqué les choses parce que peut-être tu m'aurais fait des dons et tout ça m'aurait touché sur le coup parce que le problème c'est quand on est en live moi je ne demande pas par exemple si je suis en live ben t'as bien vu quand je fais des lives je ne demande pas d'argent donc j'aurais sûrement reçu des dons mais quand j'aurais vu que ça commence à être trop important pour une seule et même personne je t'aurais dit Sabine ça me touche mais arrête voilà moi je t'aurais stoppé je t'aurais dit là non ça fait un peu beaucoup tu commences un peu à donner beaucoup je préfère que tu donnes pour d'autres causes non mais honnête je vous le dis honnêtement c'est ce que j'aurais fait et moi aujourd'hui je te dis quoi garde ton argent pour tes petits-enfants t'as des petits-enfants tu vois ces 2000 euros là c'est pour ça que t'es une enflure quand même Steve t'es quand même un gros dégueulasse t'es un bâtard je suis désolé pardon pour l'insulte c'est parti tout seul mais Sabine a quand même des petits-enfants en fait voilà elle a des petits-enfants elle a des enfants et des petits-enfants donc elle est mamie et tu vois moi j'aurais préféré par exemple que t'offres des je sais pas des vacances ou des choses en fait à tes petits-enfants avec ces 2000 euros là en fait oui bah effectivement oui en plus il y a les petits-enfants au milieu mais c'est vraiment dégueulasse t'as raison Cédric là-dessus c'est dégueulasse de faire ça à des enfants quoi ils auraient pu avoir de de beaux vêtements et de beaux cadeaux avec avec 2000 euros parce que 2000 euros c'est pas rien quand même et voilà quoi mais mais tu crois que tu crois que Steve il pense à ça lui non je ne pense pas non non je ne pense pas du tout du tout du tout du tout du tout c'est pas du tout son style lui c'est tout à moi et puis les autres ben ils ont qu'à me courir après me rattraper pour avoir pour en avoir un peu et puis basta mais non mais voilà mais oui il y aurait beaucoup de choses à dire je sais je sais mais faire ça à des petits enfants c'est vraiment dégueulasse à des enfants vraiment c'est dégueulasse vraiment vraiment c'est dégueulasse après voilà c'est triste c'est très triste voilà vous voyez vous avez vu par rapport à tout ce que je vois il y a un bug ouais il y a un bug en tout cas voilà vous avez vu on a dit l'essentiel justement sur le live ce soir vous voyez bien il y a eu un abus là il y a clairement un abus de faiblesse on le voit donc donc c'est ce que c'est ce que je voulais dénoncer ce soir Sabine du coup je vais te laisser parce qu'il y a un gros bug il y a un gros bug oui enfin je te remercie ça m'a fait vraiment énormément plaisir et merci à tout le monde pour votre soutien merci oui merci votre soutien et vos commentaires et c'est vrai continue reste comme tu es on t'adore et bien merci à vous et tu nous préviens quand tu fais une enquête on arrive tu t'inscris tout son groupe ok voilà vous vous inscrivez sur le groupe et en tout cas moi moi et ma communauté parce que là c'est ma communauté puis c'est d'autres personnes qui regarderont avec les partages on vous souhaite ben voilà ça bug encore en tout cas les filles je pense que vous allez m'entendre on vous souhaite vraiment bon courage bon rétablissement à toi Sabine justement pour tes problèmes de santé moi je vais vous laisser ici il est déjà 20h38 merci d'avoir écouté ce live c'était très important pour moi de le faire je l'ai fait avec le coeur voilà et pour moi c'est le principal merci Sabine d'avoir témoigné parce que il faut aussi c'est bien de montrer des enquêtes parce qu'on m'a dit aussi oui vous faites des enquêtes je vais faire des enquêtes vous inquiétez pas d'ailleurs pour vous parler que je prépare la prochaine enquête paranormal n'hésitez pas à voir justement à aller voir ma dernière enquête que j'ai sortie il y a 8-9 jours à peu près donc n'hésitez pas justement à aller la voir les amis merci pour vos messages de soutien je suis désolé j'ai pas pu justement il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait coucou et ça a défilé et tout puis justement vu que je voulais faire le live que ça se déroule voilà en plat du coup on a pas trop regardé parce qu'on a parlé avec Sabine et tout puis du coup j'ai pas tout regardé donc je suis désolé m'en veuillez pas et je vous remercie d'avoir suivi le live les amis en tout cas bientôt une prochaine enquête paranormale et vous savez ce que je vous dis souvent d'ailleurs quand vous regardez justement des enquêtes paranormales d'autres enquêteurs ou voilà d'autres enquêteurs que moi-même faites-vous votre propre opinion voilà ne jugez pas parce que vous le trouvez cool ou pas si vous croyez au résultat regardez si regardez si les résultats sont quand même il faut voir plus loin que le bout de son nez comme on dit parce que des fois les résultats qu'on vous propose sont quand même un peu gros c'est pour ça que je vous dis faites moi sur mes enquêtes faites-vous votre propre opinion merci à tous les amis d'avoir participé au live merci d'avoir été bienveillant la communauté ma communauté avec Sabine je sais que ça leur a fait vraiment plaisir et ça leur a apporté du soutien parce qu'elles en avaient toutes les deux besoin merci à vous les amis bonne soirée à vous bonne fin de bonne fin de soirée et bon dimanche bisous à tous à bientôt pour un prochain live merci d'avoir regardé